Et bonjour tout le monde et bienvenue sur Evinters ce soir, on va voir le collègue, et voilà, il est là. On accueille ce soir Paul Leguez à ma droite. Comment tu vas Paul, salut ! Salut, salut, bah écoute, ça va très bien, ça va très bien, merci. Bienvenue à toi en tout cas, c'est très gentil de venir sur la chaîne, c'est trop cool, ça me fait super plaisir. Parce que comme je le disais en off, on n'a pas trop eu le temps de discuter en dehors de la chaîne avant ça. Parce que je ne te connaissais pas personnellement avant, donc c'est trop cool, on va pouvoir te découvrir, le chat et moi-même, ensemble. Donc ça va être chouette, ça va être chouette, salut de Ryder dans le chat, bienvenue. Alors, au programme de ce soir, on reçoit Paul Leguez à dire irax sur le Discord France, si vous le cherchez, vous le trouverez. Probablement entre les channels nus et les channels assassins et bruts, a priori, parce que c'était deux classes préférées, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais, exactement. Après, sur le Discord français, je ne suis pas trop trop sur les channels dédiés aux classes, parce que je trouve qu'ils ne sont pas très actifs. Ah bah oui, mais si tout le monde se dit ça, les channels y sont vides, forcément. C'est normal. Alors, au programme de ce soir, on va avoir une petite séance d'interview tous les deux, donc on aura des questions sur toi, un petit peu, pour te présenter à tout le monde un peu plusieurs détails, apprendre à te connaître tous ensemble. On aura une partie sur le championnat de France, comment ça s'est passé ? Diverses questions à ce sujet-là, tu nous raconteras un petit peu, toi, tes rondes plus en détail, etc. Et tes drafts, si tu t'en souviens encore. Après, si tu t'en souviens pas, bah tant pis, on passera. On abordera ensuite la suite de ton programme. Toi, comment tu envisages la suite de ton aventure Flesh & Blood, si tu continues, ou si tu t'arrêtes ? Peut-être, c'est bon, t'as gagné le jeu, t'as fait champion de France. A plus, les gars, c'était cool, je passe sur Pokémon. Ouais, c'est cool. Et après, s'il nous reste un peu de temps, tout ça, bah on se fera une ou deux games contre les viewers, donc ça, ça dépendra de ton emploi du temps, si tu veux te coucher pas trop tard ou quoi. Ça, ce sera comme tu le sens, voilà. Ouais, bah, on verra à l'heure à laquelle ça se termine. C'est ça, voilà. Ça, ce sera du bonus. C'est cool si on peut le faire, mais voilà, ce sera du bonus, et au pire, si on n'a pas le temps de faire des games ce soir, on te réinvitera pour, pourquoi pas, une petite soirée BO5 vs Fighting contre un autre invité mystère, si ça te chante. En vrai, pourquoi pas, c'est drôle. Ouais, franchement, on rigole bien, le format est cool, on en apprend beaucoup, en vrai, je trouve, parce qu'en vrai, comme on a des personnes qui sont assez expertes sur leur deck, bah même, tu vois, quand on avait, la session dernière, on avait Lévia contre Enigma, et bah, Lévia, c'est vrai que c'est un perso qui est pas trop connu, même s'il est plutôt pas trop mal dans le jeu actuellement, s'il est pas au fond du trou comme il l'a été pendant très longtemps, et il est tout à fait viable et jouable, et bah, c'est vrai que c'est cool d'avoir, bah, un mec qui ponce le perso pour t'expliquer un peu tous les petits trucs qu'on voit pas forcément, et pareil sur Enigma, qui est quand même un perso récent, et qu'on n'a pas pu trop voir encore sur les gros events, on l'a vu au tout début à la sortie du set, sur les événements qu'il y avait eu au Canada, mais après ça, on n'en a plus trop vu, donc c'est toujours cool, voilà, de découvrir des personnages, donc, voilà, ce sera avec plaisir. Et bah, écoute, pareil. Je te propose qu'on attaque, bah, le vif du sujet avec quelques questions, donc, on va commencer par la section qui est Paul, on va découvrir ensemble qui est, qui est M. Paul Le Gouez, donc déjà, bah, où est-ce que t'habites ? Dans quel coin ? J'habite sur Paris. Ok, donc toi t'es sur Paris. Comment ? Ouais, t'es sur Paris, donc, ok. Ouais, exactement, ouais. Donc, c'est quoi ton LGS principal de prédilection, on va dire, là-bas ? Alors, le LGS, c'est Uchronie, qui est dans le 15ème à Paris, et de temps en temps, Play-In Rivoli, parce qu'ils font du CC aussi, donc, voilà. Je joue principalement en CT. Il y a plein d'autres boutiques qui sont sympas, qui font du blitz, mais j'y vais pas, parce que... Faut aimer le blitz. Il faut choisir en tant que c'est le blitz. C'est ça. Et voilà, le coin est fait assez rapidement, pour moi, en tout cas. C'est ça. Et t'as toujours vécu à Paris, du coup ? Ou assez récent, entre guillemets ? Non, quand j'étais... Quand j'ai... Enfin, j'ai grandi en région parisienne, en banlieue parisienne, à Aulnay-sous-Bois. Ok. Et en fait, je suis venu sur Paris quand j'ai commencé à vivre avec ma compagne. Ok, d'accord. Et donc, c'était il y a une dizaine d'années, je dirais. Ok. Stilet. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, alors ? Je suis professeur des écoles. Très bien. Donc, j'ai cette année, l'année dernière, l'année scolaire passée, j'avais des CP dans une école dans le 19e arrondissement de Paris. Pas trop loin de chez moi, donc c'est cool. Honnêtement, j'aime bien ce que je fais. Ouais, ça me laisse du temps pour faire autre chose, mais en même temps, c'est un métier que j'aime bien. C'est cool. Trop bien. Le bon boulot, le bon métier. Si t'as un peu de temps pour toi et que tu kiffes ce que tu fais, c'est tout ce qu'il faut. Ouais, exactement. T'as toujours... Enfin, c'était ta vocation dès le départ, professeur des écoles, ou ça t'est venu plus récemment ? Non, c'était pas du tout ma vocation. En fait, pendant très longtemps, je n'ai pas su ce que je voulais faire, parce qu'il y avait rien qui me disait trop. Ah, je connais. Ouais, voilà. En fait, j'ai toujours eu un rapport un peu compliqué au travail. Il n'y avait pas trop de choses qui me disaient, en soi. Et j'ai fait des études d'histoire à la fac. Et du coup, qui dit études d'histoire, dit pas de déboucher. Je connais aussi. Voilà, tu te dis là, que t'avais fait des études de paléontologie. C'est ça, moi j'ai fait de la paléonto. Les sciences humaines et sociales, c'est dur au niveau des débouchés. Et en fait, ma mère était un stit quand elle était plus jeune. Et moi, de base, j'avais passé le CAPES, mais que je n'ai pas eu. Et j'ai fait une année de contrat actuel en tant que professeur des écoles pour voir un peu, pour me dire, bon bah, on va voir si ça me plaît ou pas. Ouais, bah ouais, clairement, on se permet de tester quoi. Ça m'a plu. Et du coup, bah, j'ai passé le concours, et voilà. Et le voilà. Notre prof des écoles nationale, maintenant, champion de France, on le rappelle. Donc, ouais, bah, trop cool. Mais ouais, je comprends la vocation qui se trouve un peu sur le tard. Je suis un peu dans ce truc-là. Et pareil, mais j'ai l'impression que c'est un truc assez commun dans les milieux du TCG, le rapport au travail un peu spécial, un peu différent. Voilà, on s'est pas trop... Mais en fait, je dirais que c'est aussi générationnel, parce que j'ai l'impression que dans notre génération, et je sais pas trop dans les générations qui vont venir, mais j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup moins axé sur le travail, et qu'on veut avoir un équilibre travail-vie perso beaucoup plus important que les générations de nos parents ou de nos grands-parents. Ouais, bah ouais. Parce que je suis pas le seul en fait, comme tu dis. Clairement, je vois pas rapport à mon père. C'est pas le même rapport entre la vie perso et le travail, c'est clair. Ouais, voilà. Je suis bien d'accord. Alors, et comment en es-tu arrivé à découvrir Flesh & Blood TCG ? Bah alors, tout à l'heure, je parlais d'Holmé-Sous-Bois. Et donc, en fait, quand j'étais en maternelle, j'ai rencontré Olivier, qui est un autre joueur parisien, donc Ika sur le Discord. Ah oui, je connais. On a fait la maternelle, la primaire, le collège et le lycée ensemble. Et au collège, j'ai rencontré Franck, qui est sur le Discord Frankify, qui, pareil, en fait, on est resté potes depuis. Et avec Franck, on avait commencé à jouer à OTCG. C'était de son initiative à lui. Moi, je connaissais pas du tout les TCG à l'époque. J'avais, je sais pas, j'avais 14-15 ans. Et on avait commencé à jouer à OTCG. Et du coup, en fait, ça m'a mis dans les jeux de cartes. Et j'ai continué avec Franck, Olivier, ou même sans eux, à jouer à des jeux de cartes. Mais c'était des jeux de cartes en ligne, plutôt. Parce que je suis pas un fan de Magic. J'ai essayé, mais c'est pas un jeu qui me... Je trouve le système de ressources trop chiant, les langues et tout. Enfin bref, ça m'a pas vraiment plu. J'en ai eu marre à la longue, mais c'est vrai que j'ai longtemps, longtemps, longtemps joué à Magic. Quand le choix, c'était entre Magic, Pokémon ou Yu-Gi-Oh! J'avais testé un peu les trois. J'avais choisi Magic, quoi. Et j'étais resté dedans pendant... Pfff, une année. Ouais, ouais, mais je comprends, en fait. C'est un bon jeu de cartes. Mais le seul, c'est qu'en fait, moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé par OTCG, de vous, je disais. Et à OTCG, il n'y avait pas ce problème de mana burn et de mana flood. Et... Enfin, il n'y avait pas de mana burn, pardon, mais de mana scroll. Et donc, en fait, j'ai été très frustré quand OTCG est mort, entre guillemets, et que j'ai voulu passer à Magic, j'ai été très frustré de cette mécanique qui était, je trouve, ultra... Ultra chiante, quoi. Enfin, t'avais une partie sur deux que tu perdais ou que tu gagnais parce qu'il y avait eu un truc de mana. Enfin, j'exagère, évidemment. Ouais, non, mais oui, c'est clairement un... Un sentiment qui est... Vas-y, pardon. Ouais, qui est partagé par beaucoup de gens de la commune. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de Magic qui en ont marre, mais bon, en même temps, le jeu est... et construit autour de ça. Enfin, bref. Tout ça pour dire que, donc, j'ai joué pas mal de TCG en ligne, Hearthstone, L'Orkana, Gwent... Enfin, voilà. J'ai même Artifact. Oh ! À chaque fois qu'il y avait un TCG qui sortait, j'avais envie de l'essayer un peu. Mais le truc, c'est qu'en fait, je trouve que les TCG en ligne, c'est bien parce que j'aime bien les jeux de cartes, mais ce que j'aime bien dans les jeux de cartes aussi, c'est l'interaction avec la personne en face de toi. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Et j'avais pas retrouvé ça dans les jeux de cartes en ligne. Alors, à moins de jouer sur vocal avec quelqu'un, mais bon, ça demande quand même un setup, et ça demande de connaître des gens qui jouent à ce même jeu. Et du coup, j'avais un peu arrêté de jouer à des jeux de cartes et tout. Et c'était il y a deux ans à peu près. Avec Franck, on s'est retrouvé parce qu'on s'était un peu, pas perdu de vue, mais on se voyait un peu moins. Et on s'est retrouvé et il m'a dit, il y a un nouveau jeu de cartes et tout, il a l'air trop cool, c'est Crash and Blood, viens, on essaye. J'avais dit OK. Et à l'époque, on jouait avec Franck et Olivier. On s'était chauffé pour jouer à Master Duel. Parce qu'il y avait Yu-Gi-Oh! Master Duel qui était sorti à l'époque. Oui, oui, oui. Donc voilà, on jouait et on s'est dit, bon bah vas-y, on va tester Flash and Blood. J'ai confondu Master Duel avec Duel Masters. Ça, je sais pas si t'avais connu aussi... Pour ça que j'ai rigolé, c'était en mode, mais quoi, ils ont ressorti Duel Masters du fond du trou de... OK. Non, 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 c'est un mot. Ouais, Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est Yu-Gi-Oh! Master Duel. Enfin bref. Et donc, on s'est remis à... On s'est mis à Flash and Blood. Et voilà quoi. On a commencé à jouer tous les trois, tranquillement, avec ma sœur. Tu vois, on s'est pris un display. Et puis, c'était un display Welcome to RAS. Pas mal. Très bon choix. Voilà, la base. Et on a fait un scellé, en gros. Et puis, le jeu nous a vraiment beaucoup plu. Et donc, on s'est mis à aller dans des boutiques. Et puis, voilà quoi. De fil en aiguille, on s'est retrouvés à faire des decks CC. Et puis, à participer à des tournois et machin. C'est ça. Ouais, bah moi, c'est pareil. Vraiment, quand j'ai... C'était avec Pudzi qui m'a montré le jeu qu'il avait attaqué il y a un mois plus tôt. Et juste, il m'a fait tester avec deux préco. Et j'ai fait, waouh, mais le système de ressources, il est incroyable. C'est trop bien foutu. Enfin, genre, c'est dingue. Comment ça a pu ne pas exister avant, quoi ? Ouais, et puis, le système de ressources, le feeling du jeu. Enfin, le côté très, comment dire... Jeu de baston. Aller-retour, va et bien, quoi. C'est vraiment... Non, non, ce jeu est trop bien. De toute façon, je pense qu'on est tous convaincus de ça, mais... Si on est là, a priori, à faire cette interview, ouais, c'est qu'on est tous convertis déjà. C'est clair. Ah ouais, c'est clair que... En plus, moi, ce qui m'embêtait avec les TCG qui sortaient régulièrement, c'était que soit c'était des clones de Hearthstone, soit c'était des clones de Magic, soit un entre-deux. Alors, j'avais pas mal joué à Runeterra, parce que j'aimais bien justement l'entre-deux Magic Hearthstone. Mais pareil, tu vois, ça ne révolutionnait pas le genre, quoi. Il n'y avait pas un truc vraiment incroyable, nouveau, qui cassait le truc. Et là, c'est vrai que Flesh and Blood, ça ne ressemble pas du tout. Ça a gardé le fond de règles de Magic d'interaction, qui est super cool et qui est la meilleure partie de Magic, pour moi. Et ça a complètement tout changé le reste, et c'est trop cool, quoi. Que ce soit aussi innovant et qu'il y a encore... Bah, du coup, ça montre qu'il y a encore énormément d'espaces d'innovation et de création dans le TCG qui étaient très... sur du recyclage, quoi, jusqu'à présent. Complètement. Et puis tu sais, on critique Yu-Gi-Oh, parce que, enfin, moi le premier, je critique un peu Yu-Gi-Oh, mais Yu-Gi-Oh, finalement, on fait un truc qui est un peu différent de Magic aussi. Ouais, ça s'est beaucoup différencié avec le temps. Avec le temps, oui. Donc bon, il y a des choses... Mais c'est vrai que la plupart des TCG qui sortent, comme tu dis, c'est des clones de Magic. Enfin, plus ou moins, il y a des trucs différents. C'est comme l'Orkana qui... C'est en mode, oui, alors c'est pas des PV, on va essayer de faire des... Non, mais ça, c'est pareil, mais le système de ressources est un peu différent. Mais oui, c'est Magic. Enfin, c'est Magic Light. Si tu as joué à Magic et que tu joues à l'Orkana, tu vois tout de suite les similarités, quoi. Il y a quelques différences, mais ça reste minimal. Oui, voilà. Alors, c'est quoi, à part les championnats de France que tu as récemment gagnés, est-ce que tu as d'autres palmarès sur le jeu, d'autres petits events ou d'autres gros events que tu as gagnés avant ça ? Ouais, j'ai... Alors, j'ai gagné le premier ProQuest auquel j'ai participé. Oh, hé, on est deux ! C'était le ProQuest... Alors, bon... Janvier 2023, je crois, un truc comme ça, c'est la saison pour... Ouais, c'est ça, c'était en deux, c'était janvier 2023. Et donc, je jouais Reinhardt. Et j'ai gagné ce ProQuest, pareil, j'étais venu en mode, bon, allez, on va essayer de faire quelque chose, mais je ne m'attendais absolument pas à gagner. Et c'était trop cool, en vrai. La méta est assez favorable pour Reinhardt. C'était la saison pour quel ProTour tu gagnais les places ? Pour Baltimore. Ah bah ouais, pareil, j'avais eu ma place, pareil, sur le premier ProQuest. Moi, je jouais bravo, je venais de commencer le jeu, j'avais fait, oh vas-y, on va aller faire un tournoi. Alors, c'était un ProQuest à 17 personnes, donc on n'était pas beaucoup, mais... Ouais, ouais, ouais. J'arrivais en top, j'avais fait, bon, d'accord, on est là. C'était le ProQuest du Pro, tu vois, tranquille. Et j'étais venu, pareil, je m'étais dit, bon, allez, on va faire... Je ne sais plus s'il y avait 5 ou 6 rounds. Je crois qu'il y avait 6 rounds, parce qu'on était quand même assez nombreux. On était une grosse trentaine, je crois, ou une petite quarantaine. Et pareil, je m'étais dit, bon, allez, vas-y, j'y vais. Et Rainer, c'est le personnage avec lequel j'ai commencé le jeu. Parce que, tout simplement, dans ma display HP1 que j'avais acheté, j'avais ouvert les scapskins. Et voilà. Donc, je m'étais dit, bon, vas-y, on va partir brut. En plus, la classe me parlait de base, mais c'était un peu l'occasion. Et donc, j'avais joué Rainer. Et la méta était assez favorable pour Rainer à l'époque, parce que la méta se composait beaucoup de Bravo, de Holding et de Dromai. Ouais, bah, t'es bien, là. Voilà. La méta était quand même vachement favorable pour Rainer. Il y avait quelques failles qui, vraiment, étaient chiants, mais il n'y avait pas tant que ça. J'en ai rencontré qu'un, je crois. Et donc... C'était pas encore la mode des ninjas à Paris, où tout le monde joue ninja. Non, non, non. Il y en avait quelques-uns, mais en fait, je pense qu'ils se sont fait stopper par les Bravo, je pense. Les Hold'em, plus, ouais. Ou les Hold'em, ouais. Ou les Hold'em, et je ne les ai pas rencontrés. J'en ai rencontré un en round 2, je crois. Ou trois, je ne sais plus, mais au tout début. Enfin, bref. Et ouais, sur ce ProQuest, là, j'ai tapé, je crois, 4 ou 5 Bravo. Et sachant qu'en fait, Olivier est un gros joueur de Bravo. Il a commencé sur Bravo, lui, parce qu'il a ouvert Tectonic Plating sur sa deep play Welcome to Ra. Et voilà. Et du coup, en fait, on a grain comme des cochons en décembre, parce qu'on était tous les deux disponibles à cette période. On avait fait des sessions où j'étais allé chez lui. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Mais je connaissais très bien le match-up. Et du coup, j'étais tombé sur, je ne sais pas, 4 ou 5 Bravo, si tu comptes les games du top 8. Ça se met bien. Ouais, vraiment, c'était parfait. Donc ouais, j'ai gagné ce truc-là. Et puis après, je n'ai pas fait de gros... Enfin, j'ai fait top 8 l'année dernière au Championnat de France, qui est quand même bien. C'est déjà très solide. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, c'est déjà très solide. Mais après, je n'ai pas fait d'autres wins ou d'autres grosses pertes. Ok, ouais. Ouais, mais bon, déjà, voilà, top 8 aux nationaux l'an dernier et là, cette année, premier. C'est assez ouf, déjà. C'est super solide. Oui, clairement. Donc un maître des nationaux, quoi. Un habitué. Ouais, c'est ça. Et ben, ça tombe bien qu'on en parle, puisque du coup, question suivante, ça fait quoi d'être champion de France maintenant que ça a pu un peu retomber ? Qu'est-ce que ça te fait ? En vrai, ça me fait marrer parce que... Non, mais vraiment, ça me fait rire parce que comme j'ai un peu dit aux gens que je connais ou que j'ai croisés, je ne m'attendais tellement pas à Perf cette année. Je m'étais dit, bon, je vise le top 24 pour avoir un peu les thunes, tu vois. Mais c'était vraiment mon objectif. Je me disais, bon, je suis le top 24 et je serais content de moi, quoi. Et finalement, voilà, ça s'est bien passé, quoi. Ça, ça a déroulé. C'est ça. Ça s'est bien passé. Et en vrai, ça me fait rire parce que je ne me considère pas comme un excellent joueur, tu vois. Je me considère comme un bon joueur, évidemment. Je ne vais pas me jeter sous le bus en disant que je suis nul, tu vois. Mais je ne me considère pas comme un excellent joueur. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont vraiment meilleurs que moi en France. Surtout que si tu es nul, on est tous nuls, du coup, en France, ça, c'est… Non, mais je pense vraiment qu'il y a des joueurs qui sont vraiment meilleurs que moi en France. Et il n'y en a pas qu'un, tu vois. Il y en a, je ne sais pas, une petite dizaine, je pense, qui sont meilleurs que moi. Et du coup, ça me fait rire de me dire que je suis champion de France. J'ai un peu l'impression d'être un imposteur. Mais bon, on le prend. Il ne faut pas, c'est… Tu te sous-estimes un peu, peut-être, aussi. Oui, non, mais sûrement. Non, mais de toute façon, ça, c'est… Comment dire ? C'est un aspect de ma personnalité aussi. C'est que je… Voilà, je me sous-estime et je… Je me sous-estime tout le temps pour ne pas être déçu, tu vois. Tu vois un peu cet aspect de ce trait de caractère ? Ah non, mais je connais très bien. Voilà. J'en ai un comme ça à la maison. Voilà, donc oui, mais non, ça me fait rire. Honnêtement, ça me fait rire. Ok, trop cool. En tout cas, félicitations encore. Vraiment trop bien. On va pouvoir parler justement de tes championnats de France. J'ai quelques questions et puis tu vas pouvoir nous raconter comment toi, tu as vécu les trucs ronde par ronde, histoire qu'on ait un peu de détails, un peu de trucs à discuter. Donc déjà, bah ouais, donc bon, là tu nous as un peu dit que tu étais allé en ne sachant pas trop comment ça allait se passer, quoi. Mais bon, tu avais un peu un mindset. Enfin, tu y allais vraiment sans rien viser. Enfin, si tu as dit, tu visais le top 24, quoi. Tu es en mode de voilà, on va faire… On va cash in et ce sera cool. Donc tranquille. Mais du coup, ça t'a aidé aussi. Est-ce que tu t'es peut-être pas mis la pression d'y aller pour jouer, quoi ? Enfin voilà, pour passer un bon moment. Ouais. Bah en fait, c'était aussi un peu une stratégie de ma part parce que, encore une fois, je me connais, je sais comment je réagis au stress, c'est-à-dire pas très bien. Et du coup, le fait aussi de ne pas devenir un juif petit trop haut, c'était pour un peu m'enlever ce stress. Ouais. Tu vois, j'essayais un peu de faire des mindgames avec moi-même. Sauf que d'habitude, ça marche. Là, ça n'a pas du tout marché. Là, je suis arrivé le matin du jour 1, mais j'avais eu de la boule au ventre. J'étais vraiment stressé. En plus, ils ont mis un peu de temps. Alors, rien de bien méchant, mais ils ont dû mettre 5-10 minutes à annoncer la première round quand on était assis. Ouais. Ce temps m'a permis de durer une éternité. Et je ne sais pas pourquoi, parce que vraiment, je te dis, je n'avais pas l'impression de m'être mis une pression monumentale, mais je ne sais pas, j'étais quand même très stressé le matin, en tout cas la matinée, avant de commencer. Et en plus, j'ai eu un peu un faux départ, parce que j'ai eu un bail en round 1. Donc, en général, ça me fait toujours ça. J'ai toujours un peu le stress, mais quand je rentre dans la guerre, le stress s'en va. Ouais, tu te concentres et voilà. Et je me reconcentre et voilà. Et là, du coup, donc on a attendu 5-10 minutes pour les pairings. Je vois mon adversaire, c'était, je me suis en coutier, on s'en fiche. Et donc, je vois mon adversaire et je ne vois personne en face de moi. Je me dis, bon, c'est bizarre, j'attends 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Je me dis, bon, je pense que c'est un no-show. Sauf que tu dois réattendre, il me semble, c'est 10-15 minutes, je ne sais plus. Ouais, tu as un temps qu'il faut attendre, ouais. Tu dois attendre en certain, je crois que c'est 10 minutes, mais enfin bref. Ouais, 10-15. Tu dois attendre en tout cas, X minutes à la table avant de te lever. Et du coup, j'étais là, j'attendais, j'attendais. Il y avait des gens autour de moi qui commençaient à jouer. Moi, j'avais envie de jouer, tu vois. J'étais venu là pour jouer quand même. Et enfin bref. Et du coup, ça m'a un peu entretenu ce stress. Ouais, t'as gardé ce truc de... Mais pourtant, t'y allais, voilà, l'an dernier, t'as fait top 1, donc t'y allais comme à la maison, quoi. Bah ouais, mais je pense justement que c'est parce que j'ai fait top 8 l'année dernière que, effectivement, je me suis mis la pression. Tu vois, il y a un truc comme ça, je pense. Je sais pas, parce que moi, justement, l'an dernier, j'étais allé vraiment avec la petite pression et tout, en mode, allez, faut... Tu vois, genre, mes games de la matinée, c'était hyper mal passé parce que j'étais vraiment pas du tout dans mon... dans le truc. J'étais hyper stressé. Je paniquais sur mes plaies et tout. J'avais peur de faire des fautes et tout. Là, cette année, j'y suis allé en mode... C'est tranquille. On a bossé. On y va. Ça va bien se passer. Ma matinée, c'est moyennement bien passé. Mais c'était pas ma faute. Donc j'étais en mode bourser. Juste je me suis fait variancer. C'est la vie. Mais ouais, cette année, perso, pour le coup, contrairement à l'an dernier où j'étais vraiment en... 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 en stress, surtout sur le premier CC. En vrai, quand ça commence à drafter, là, je suis dans mon... je suis dans mon vue, je suis content. Je suis en mode « Ah, la draft, c'est bon. Ça va bien se passer. Tout va bien se marrer. C'est cool une draft. » Trois rounds de CC, trois rounds de blitz et la draft, la première draft. Et pendant la deuxième draft, j'étais vraiment claqué. Je devais manquer un petit peu d'eau et tout. Un petit peu... Être un peu déshydraté, avoir chaud. Oh là là, le malaise que j'avais quand je faisais la deuxième draft, j'étais vraiment pas bien, quoi. Ouais, c'est vrai que... Et encore, on a eu de la chance. Il faisait pas très très chaud cette année sur Paris. Enfin, sur... Mais dans la salle, c'est vrai que... Bah, forcément, on était une centaine dans la salle. C'était pas très bien aéré. Il n'y avait pas de fenêtre. Bah, forcément, la chaleur monte. Enfin, la température monte. Ouais. Mais c'est vrai que la fin de la journée, elle était pouvant. De toute façon, je trouve que ces formats de championnat nationaux sont quand même... J'irais pas très bien foutus parce que je sais pas comment ils peuvent le faire autrement. Mais la première journée, pfff... Ouais, c'est... Ça manquait un tout petit peu de ventilation, je pense. En vrai, on aurait eu un tout petit peu plus de ventilo, un peu de clim, mais pas beaucoup, tu vois. On aurait été nickel. Et voilà. Parce que niveau eau, pour le coup, il y avait des bouteilles d'eau pour tout le monde, des verres et tout. Ça, c'était nickel. C'était rempli tout le temps. Enfin, ça, c'était trop cool. Il y avait une fontaine à eau super fraîche et tout. Donc là, on était... On était super bien accueillis. Pareil, les sièges nickel. Enfin, en fait, moi, la salle, je l'ai trouvée... Comme l'an dernier, j'ai trouvé vraiment nickel. C'était juste là, ouais. Il a fait un peu chaud sur la fin d'après-midi. Quand ça commençait à faire un moment qu'on était là-dedans, à 90, là. Mais ouais, sinon, vraiment, chouette endroit. Ouais, clairement. En honnêtement, c'était super cool. Et du coup, avant le tournoi, tu t'étais beaucoup entraîné. Tu avais quand même un peu cravaché le CC, la draft, tout ça. Tu t'étais préparé ou tu es allé un peu à la one again en mode, allez, c'est bon, le talent va parler ? Non, le CC, je m'étais quand même bien entraîné. En fait, j'avais fait pas mal de games sur NU avant que le perso sorte, donc sur Talisha, avant que le perso ne sorte, ne soit légal. Parce que juste, j'adore la classe assassin. Vraiment, j'avais vraiment adoré Uzuri. À l'an dernier, au National, tu joues Uzuri déjà ? Ouais, voilà. Et du coup, j'étais trop content de pouvoir rejoindre un assassin. Donc, j'ai vraiment poncé le perso. J'étais un peu dans une crise pas identitaire, mais de perso, en tout cas. Parce que, en fait, historiquement, je suis un genre de brut, mais Caillou, j'ai bien aimé le deck, mais la variance m'a vraiment trop frustré. La variance sur les droits discards et tout, ça m'a fait un peu tilté. Et j'ai rejoué Reinhard du coup, un tout petit peu après avoir joué Caillou, mais le deck n'était pas assez fort, c'était trop clunky. Enfin bref, il y avait des joues qui n'y allaient pas. Ouais, Reinhard, ça manque toujours un peu de... C'est trop polarisé comme perso. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'arrivent pas à lui donner des outils vraiment bien pour les matchs pas agressifs. Le problème de Reinhard, encore une fois, c'est que si jamais tu rends Reinhard fort contre les agros, c'est le meilleur deck du jeu. Oui, non mais il y a fort et fort. Tu vois, il y a genre, tu as quand même une chance un peu sympa de gagner tes games. Pas juste, si le mec ne fait que bloquer, tu le défonces. Et si le mec ne bloque pas, tu te fais défoncer. Ils ont fait un peu avec ça pour Flashback, ils ont mis Flashback, ils ont mis les bras, ils ont mis des petits trucs, tu vois, mais bref, tout ça pour dire que Reinhard et Caio ne me satisfaisaient plus trop en termes de gameplay et en termes de place dans la méta. Et Lévia, ça t'a jamais... J'ai un peu testé Lévia, mais vraiment... Pas de feeling. Non, pas de feeling. Et Flash and Blood, c'est un jeu de feeling. Ouais, c'est vrai que... Pour moi, en tout cas, tu vois, je n'arriverai pas à jouer un deck, je pense, même s'il est très fort, qui ne me plaît pas. Parce que... Parce que c'est... Je joue avant tout pour me faire plaisir, pour m'amuser. Et si jamais je prends un deck et c'est juste pour gagner, mais sans m'amuser, je ne suis pas... Je ne suis pas fan. C'est pour ça que j'ai très longtemps joué Reinhard alors qu'il n'était pas forcément ultra bon dans la méta. Parce que j'aimais bien le jeu et le deck. Pardon ? Et voilà quoi. Et donc tout ça pour dire que j'ai joué une nuit pas mal quand elle est devenue légale sur Talichar. Enfin, sur Talichar en tout cas. Et donc ouais, en tout, avec mon deck des Champions France, je pense que j'ai dû avoir 150 ou 160 games sur Talichar. C'est pas mal quand même. Ouais, ça a bien pensé. Mais en deux mois, en gros. Ouais, mais c'est pas mal 160 games en deux mois. Ouais, non, mais c'est bien. Les games de nu, c'est pas des games de 10 minutes, quoi. Bah ouais, mais sachant qu'en plus, sur ces games, il y en a quand même pas mal. Je sais qu'il y a plein de gens qui concèdent contre nu sur Talichar. Ils se prennent un bout de bombe qui leur bannit une carte dont ils s'en foutent. Et je sais pas, ça les fait tilter et du coup, ils s'en foutent et t'es dans votre bombe. Ouais. C'est un peu chiant, et ça me le fait encore pas mal de fois. Où il y a des gens qui se prennent des tours un peu sales de nu, où tu fais une double disrupt ou un truc comme ça et les gens lient alors qu'en fait, ils ont encore toute leur chance de gagner. Ouais. Donc ça fausse un peu les stats parce que c'est pas vraiment une game que j'ai jouée, j'ai gagné, mais j'ai fait trois tours. Enfin bref. Donc, je m'étais quand même bien entraîné pour le CC. J'étais assez confiant même si mon deck était pas forcément le plus optim. De toute façon, le perso est très neuf. Ouais, voilà. Donc, les decklists vont forcément évoluer encore. Là, il est sorti il y a un mois, un truc comme ça. Ouais, un tout petit peu plus, mais pas... Un tout petit peu plus, mais voilà. Oui, c'est ça, on avait un mois quand l'extension sortait pour les nationaux. Donc ouais, il était sorti un mois avant les nationaux. Donc voilà, c'est normal que les listes soient pas forcément ultra optiques, machin, qu'il y ait encore des slots. Après, c'est normal aussi qu'il y ait des flex slots dans un deck typiquement assassin. C'est une classe qui est très versatile et qui va avoir pas mal d'outils qui vont aller viser différents matchups, différentes métas. Voilà. Ouais, c'est clair. c'est normal que les... C'est une classe ultra réactive et ultra métadépendante. Donc forcément, un deck nu aujourd'hui et un deck nu, pour exemple, quand Rosetta va sortir, à mon avis, les decks ne sont... Enfin, ne vont pas se ressembler du tout, quoi. Ça dépendra de quel est l'impact de Rosetta dans la méta, mais... Enfin bref. Et donc, pour nu, j'étais ultra... J'étais ultra confiant sur la partie CC. Et en plus, je pense que j'avais un avantage. C'est que... Un, je savais jouer assassin. Même si nu, je ne jouais pas exactement comme Usuri, j'avais des réflexes d'assassin. Oui. De jouer assassin. Et j'avais aussi l'avantage que les gens n'avaient pas eu le temps de se préparer contre. Ouais. Il y a plein de gens qui m'ont dit ah là là, nu, j'ai pas pu faire trop de game contre. Et je pense que nu, c'est un... c'est pas je pense, c'est je suis sûr. Nu, c'est un perso. Si jamais tu n'as pas fait des reps contre elle, tu te fais l'aminer. Vraiment, parce que déjà que quand tu comprends comment le perso fonctionne et ce qu'elle peut faire, t'es obligé parfois de faire des choix au hasard. Oui. Mais alors quand tu comprends pas ce qu'elle fait et quand tu ne sais pas quelles sont les cartes qu'elle peut te présenter, quels sont les buffs qu'elle peut te présenter, alors là, c'est la fête. Tu ne fais que des choix au hasard. Ouais, tu fais que des choix au hasard. En mode brut, quoi. Là, ça devient compliqué. Oui, clairement, les decks qui sont... très centrés sur les attaques-réactions comme ça, type Dorin Thea, Assassin, ça, c'est ouais. Si ton adversaire n'a jamais fait de game, il ne va absolument pas savoir ce autour de quoi il doit, où il peut tourner. Généralement, ça se passe mal pour lui. C'est ça. Donc du coup, portion CC, j'étais plutôt confiant. Portion draft, justement, c'est pour ça que je ne m'étais pas donné un objectif trop élevé pour le Champions League de France parce que je n'avais pas eu le temps de train de la draft. J'avais... J'avais un mélange entre pas le temps et pas trop envie. Parce que pour train de la draft, en fait, en général, je fais une armory par semaine et je préfère faire une armory CC qu'une armory draft. C'est con, mais c'est comme ça. et donc pour train de la draft, il fallait que j'aille sur draft lanceur. Sur, voilà, enfin, et c'est pas pareil de drafter en physique avec les cartes que de drafter en ligne. Ah oui, ça change tout, mais même pour le gameplay sur le CC, c'est pareil, ça n'a rien à voir. De jouer en physique et de jouer avec Talichar, c'est pas pareil. C'est ça, et le truc, c'est que, en fait, je trouve que la draft, c'est un format c'est un peu comme tout, mais au début, t'as l'impression de beaucoup apprendre parce que tout est un peu nouveau, donc t'apprends très rapidement et puis après, t'as un putain de plateau où tu fais une vingtaine de drafts, j'exagère un peu, mais peut-être une dizaine ou une quinzaine de drafts où t'as l'impression de stagner. Tu fais un peu la même chose et c'est à partir, je pense, de quand même beaucoup de drafts où tu vas commencer à apprendre des choses nouvelles et à vraiment raffiner ton... tes compétences, en quelque sorte. Eh ben... Et j'avais pas le temps. Ouais, vas-y. Et j'avais pas le temps de faire ça. Mais qu'est-ce que tu voulais dire ? Ouais, cette courbe d'apprentissage sur les formats de drafts, j'ai eu beaucoup ça avec Bright Lights. Bright Lights, j'ai trouvé que c'était vraiment ça. Tu faisais 4-5 drafts et tu te disais ouais, en vrai, Teclo, c'est vraiment super fort et tout, c'est imbattable et tout, c'est vraiment, il faut forcer Teclo, machin. Tu faisais 40 drafts où tu faisais ah quand même, des fois, il y a des spots où il faudrait jouer pas Teclo et tout, machin. Et après, une fois que t'avais passé la trentaine, la quarantaine de drafts, t'étais en mode ah mais en fait, Dashaio, c'est vraiment pété pour défoncer Teclo et tout, tu le bats à tous les coups. Et après, t'étais en mode attends mais Max, il y a des trucs à faire, il y a des choses bizarres. En fait, les prix haut de pique, elles sont pas du tout comme je pensais, le deck se pilote pas du tout comme je pensais mais Brightless, pour le coup, je trouvais qu'il y avait un énorme mur où t'étais vraiment en mode mais comment on bat Teclo quoi. Et vraiment, ça c'était fastidieux de fou à passer et c'est vrai que ça pour le coup, je suis bien d'accord. Sur Heavy Heaters, un peu moins, c'était un peu plus fouillis je trouvais. le format était assez dur à décrypter au final je trouve. Déjà parce qu'il y avait six persos donc c'était un peu le bazar, tu savais pas trop quand tu devais jouer X ou Y dans telle ou telle classe au départ et après bon, ça s'apprend mais c'était très étrange, Heavy Heaters commençait à se structurer je trouvais le format. Et pour le coup, Mysteria, j'ai pas du tout eu ça. Genre vraiment, Mysteria, j'ai vraiment eu l'impression d'apprendre à chaque draft. J'étais en mode j'apprends des trucs, j'apprends des trucs, j'apprends des trucs et j'en ai fait une bonne trentaine quand même avant les Natsins. Pour le coup, moi j'ai bien pensé parce que vraiment j'adore le limiter et c'est vraiment mon truc préféré dans les jeux de cartes même si le CC de flash est incroyable. Et là, typiquement Mysteria, je préfère largement le drafté Mysteria à faire du CC en ce moment. Et j'en apprends à chaque draft, c'est ouf. Là, semaine dernière, on a fait une double armorie parce que nous, dans le sud, on fait des journées double armorie où on fait, en fait, on va dans... Comme on a pas des grosses commues et tout énormes, en gros, on va genre de Montpellier à Avignon ou à Alès, enfin dans les villes autour. Et du coup, comme des gens se déplacent en voiture et qu'ils font une heure ou une heure et demie de route, généralement, les boutiques, elles font armorie matin et après. Et du coup, deux formats, donc on fait généralement draft le matin et CC l'après. Et pareil, là, j'ai fait un draft Enigma et j'ai pas du tout du tout drafté comme d'habitude. J'étais en mode le format n'a aucune limite et j'ai fait 2-1, je perds une game super close contre nu contre nu qui a... qui avait un deck vraiment cool mais je perds juste... Enfin, je perds juste... Je perds parce qu'il y a un pick-to-piece 6 qui est vraiment mal tombé sur une main où vraiment fallait pas que ce soit un pick-to-piece 6, quoi. Et j'avais un deck qui tournait très bien et genre, je l'avais pas du tout drafté comme d'hab. Bah en fait, j'avais énormément d'attaques et très très peu d'aura et juste je jouais... Bah je fais mes blocs, je fais ma petite value, machin. Si j'arrive à gratter un point d'action avec une aura, bah je le fais, machin, je fais mes trucs et voilà quoi. Genre vraiment blindé d'attaques, de Winding Blow, des émissaires, des 6 pour 2 et tout et ça tournait de ouf, quoi. J'étais en mode mais on peut tout faire. On peut tout faire dans ce format et ça tourne, quoi. Enfin, tant que c'est cohérent, ça tourne, quoi. En tout cas, l'expérience de draft que j'avais eue, moi j'ai pas beaucoup drafté parce que quand j'ai commencé à jouer, c'était uprising et j'avais pas drafté. Parce que quand tu commences à jouer en général, moi en tout cas, n'ayant jamais trop drafté, c'était pas le truc vers lequel je me tournais. Même si j'aimais bien les formats limités sur Hearthstone, sur Magic Arena et tout, mais c'est pas pareil, c'est pas du tout la même chose. Oui, oui. Mais comment dire ? Du coup, la première extension que j'ai vraiment draftée, si je dis pas de bêtises, c'était celle avec Uzuri et tout, c'est Outsiders. Outsiders, ouais. Ouais, voilà. C'est la première extension que j'ai vraiment commencé à drafter et je trouvais que le draft à Outsiders, c'était pas ouf. J'ai pas eu l'occasion d'en faire malheureusement, moi. Ça, c'est un truc Bah, honnêtement, tu manquais rien parce que... Enfin, je pense qu'il y avait des subtilités, évidemment, mais... Il y avait beaucoup de decks fatiques, quoi. Bah, le mot d'ordre, c'était a priori Uzuri, Fatigue, Baisse Deck, Voilà, Uzuri, 3 blocs, et puis tu partais là-dessus et c'était fini. Mais, mais, quand Brightlight s'est sorti, c'était Teclo, Fatigue, Baisse Deck de partout et tout le temps et machin, et en fait, quand on a vu sur le calling Barcelone et les Worlds, les decks qu'il y avait... Bah, le calling, le deck qu'il y avait gagné à la fin, c'était Max et en fait, dans les 4 premiers du calling, il y avait 2 Max, une d'HIO et seulement un Teclo. Donc, finalement, il y avait peut-être d'autres subtilités que... comme dit, il y a vraiment ce mur de... Bah ouais, en fait, tu prends Fatigue là et Fatigue te pète la gueule et tu fais mais j'arrive pas à traverser et ça, pour le coup, il faut du coup, je pense, pas mal de rep et beaucoup de théoriecraft du format, etc., pour arriver à passer ça quand Fatigue est fort. Mais, c'est vrai que sur Fab, c'est vrai que le draft n'est pas hyper... Enfin, ça fait pas mal d'années que le draft n'est pas très très populaire sur le jeu où vraiment tout le monde ne jure que par le CC et je comprends, le format... Enfin, le CC, c'est incroyable. Mais les 7 étaient peut-être un peu, voilà, trop austères à drafter, trop chiants à prendre. Mais c'est vrai que j'ai tendance à pas trop me fier à la vie globale sur les drafts tant que moi, j'ai pas mis beaucoup de reps dans les drafts et tout parce que c'est vrai que je trouve que le niveau global sur Fab en draft n'est pas forcément hyper élevé et que les gens s'arrêtent très vite à des conclusions sur le format. Genre, ils font 3 drafts et ils font ok, le format, comme ci, comme ça et c'est fini, tu vois. Je trouve que c'est un truc... Je suis d'accord. Mais du coup, mes expériences de drafts c'était ça, c'était donc Outsiders, ensuite j'ai drafté Monarch pour les championnats de France de l'année dernière qui étaient... J'adore Monarch. Non mais, alors attention, j'aimais beaucoup aussi drafter Monarch parce que j'aimais bien les héros qui étaient dedans. J'aimais beaucoup jouer Lévia, j'aimais beaucoup jouer Chain, tu vois, mais... et j'aimais beaucoup jouer Bolton aussi, Prisme moins parce que ça, c'est mon côté hipster, j'aime pas jouer parce que tout le monde joue. Mais du coup, comment dire... J'aimais bien drafter Monarch mais je trouvais que l'extension était très dure à drafter et il y avait un peu d'entrée assez élevé et j'en avais fait plutôt pas mal, j'en avais fait plutôt beaucoup des drafts de Monarch parce que j'étais en... Enfin, c'était les grandes vacances donc j'avais du temps et j'en avais fait je sais pas, une vingtaine, deux drafts de Monarch, je pense, un truc comme ça, c'était pareil, c'est drafts de Monarch. Donc c'est quand même assez... C'est beaucoup là déjà. C'est significatif. Et... Et je sais pas, je... J'y arrivais pas. Vraiment, j'y arrivais pas. Donc j'avais fait quelque chose. C'est peut-être parce que tu voulais pas assez jouer Prism. Oui, non mais sûrement. Non mais sûrement. Et que pour le coup, dans Monarch, il fallait se dire le perso de base que entre guillemets toute la pote joue, c'est Prism. Et après, selon ce que tu vois, si t'as des signaux sur d'autres trucs, tu t'orientes sur d'autres trucs. Mais fallait se dire si j'ai pas d'indice, ce sera Prism. Tu vois, c'est vraiment... Non mais ouais, mais du coup, tu vois, ça m'a servi parce que sur Bright Lights, que j'ai dû drafter aussi parce que j'ai fait les... C'était les Worlds qui étaient sur Bright Lights, on est d'accord ? Donc les Worlds étaient sur Bright Lights, j'ai dû drafter un peu Bright Lights, j'en ai fait beaucoup moins parce que j'avais moins le temps. Et parce que pareil, les persos me disaient moins... Enfin, vraiment c'est con mais je joue beaucoup au feeling avec les persos. Et du coup, sur Bright Lights, les mécanos, c'est pas ma cam, quoi. Vraiment... Pas trop non plus, ouais. On t'en dit gameplay, point de vue même un peu esthétique et tout, c'est pas trop mon truc. Donc, j'ai pas vraiment touché l'extension. Et pareil, avec Bright Lights, j'ai trouvé une extension ultra dure à drafter et à comprendre. Très, très austère Bright Lights, vraiment. Parce que Monarch, ce qui est dur, c'est que les persos sont complexes à jouer, chacun. Ils sont vraiment très uniques, les quatre, et ils sont... Il faut vraiment apprendre à les jouer chacun pour s'en sortir. Bright Lights, il y a un peu de ça, mais il y a surtout le mur de fatigue où t'es en mode mais comment je batais Clos ? Ouais. Et ça, c'est encore plus chiant, je trouve. Comment je batais Clos ? Et donc, c'était un peu les expériences de draft que j'avais. Donc c'est pour ça que là, cette année, il n'y avait pas beaucoup de temps, je me suis dit que ça ne sert à rien que je traîne le draft, que je fasse genre 7-8 drafts, parce que finalement, en fait, ça ne va pas me servir à grand-chose. Donc à un moment, j'ai eu du temps, j'ai fait 3 drafts dans la même journée et j'ai eu de la chance, j'ai pu redrafter une fois chaque perso. C'est déjà ça. Voilà. Et pas parce que je les ai forcés, vraiment, j'étais resté open. J'ai regardé quelques vidéos à droite à gauche, tu vois, des vidéos de SNI, des trucs, des... Enfin, j'ai essayé de faire un peu de bûter, de faire de la théorie. On est d'accord qu'il n'y a quasiment que dalle sur la draft en termes de contenu, de créateur de contenu sur Fab ? En termes de draft, il y a peanuts, quoi. Ouais, il n'y a pas grand-chose. En fait, ce qui était bien sur Monarch, c'est que, vu que c'était une ancienne extension, il y avait un guide qui, je ne sais pas qui l'avait fait, je crois que c'était un joueur néo-zélandais, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je l'avais ressorti, j'avais discuté avec lui en plus sur Discord parce que du coup, moi, j'avais fait un... une charte, un guide, tu sais, avec des notes sur chaque carte et des petites notes, enfin, des petits commentaires sur chaque carte de l'extension. Et du coup, j'avais eu ces retours et tout, on avait discuté parce que de base, moi, justement, comme il y avait eu cette extension pour les nets, pareil, j'étais tombé sur son guide, je ne sais plus comment, sorti de l'espace et il était vraiment très très cool, tu vois, comme truc d'intro sur le format, c'était vraiment hyper complet et hyper intéressant. Ouais, complètement. Et du coup, sur Monarch, il y avait ça et ça, ça m'avait vachement aidé à comprendre ce que je devais drafter, les prios, comment jouer les persos, comment aborder les match-up et ça, je trouvais ça super intéressant. Ah ouais, de fou. Même si le draft Monarch était compliqué. Et sur Brightax, je n'ai pas trouvé qu'il faut être comme ça. Il y a Snip qui fait ça un peu. Ouais, ouais. Mais, c'est de la surface mais il ne t'explique pas un peu, il dit qu'il faut drafter comme ci, comme ça. Lui, sa théorie là, c'était de dire que Brightlight, c'était, Miss Vale, c'était un draft où il fallait, où tu ne pouvais pas être ouvert très longtemps. tu vois. Je pense qu'il se plante. Non mais, encore une fois, encore une fois, je pense, c'est un truc qui est la sortie, je pense, deux semaines après l'extension. Oui, voilà. Il n'y avait sûrement pas beaucoup de rêve. Mais le truc, c'est qu'en fait, en un mois, parce que l'extension est sortie et on a joué les championnats de France un mois après, un mois en vrai, à moins d'être vraiment, d'avoir beaucoup de temps et de pouvoir dédier ce temps au draft, les gens qui ont participé aux championnats de France, même aux championnats nationaux, on va dire, un peu partout, n'ont pas beaucoup drafté. Tu vois, je pense que... Moi, justement, je pense que j'ai passé plus de temps à drafter qu'à bosser le CC. Oui, bien sûr, mais encore une fois, je pense que c'est personnel. Oui, bien sûr. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de gens, comme tu dis, qui ont de l'appétence pour le CC que pour le draft. Oui, ça clairement. Et en plus, c'est plus facile de train le CC parce que tu vas à ton armory ou juste tu vas sur Talichar et Talichar, c'est beaucoup moins dur de train le CC, de lancer une game comme ça, même sous-mêmes contre un random ou si jamais tu as un partenaire de training, de te mettre d'accord avec une personne et de te mettre d'accord avec peut-être autre personne. C'est quand même beaucoup plus facile. Oui, en plus, maintenant, pour les drafts en ligne, on utilise DraftMonster, mais c'est vrai qu'avant, quand il y avait DraftFab, déjà, ça facilitait un petit peu la vie parce que c'était un point le plus adapté, c'était plus pratique et tout, mais en DraftFab, ça fonctionne, mais c'est un peu plus chiant. Oui. Donc, c'est vrai que... Avant le janvier, j'ai fait 4 drafts. Solide. Voilà, donc la première, j'ai drafté Anigma, j'ai fait un bon 0-3 des familles. Après... Tu étais à 3-0 en CC, attends, tu ne nous as pas fait tes rondes de CC, du coup. Non, 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 je parle des drafts en ligne. Ah ! D'accord, La première draft sur Anigma, je fais 0-3, et moi, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Donc, ensuite, je me dis, bon, il faut peut-être qu'avant que je draft, je regarde quand même des trucs sur l'extension pour ne pas y aller complètement blind parce que ça sert à rien. Voilà. Et ensuite, arrive cette fameuse journée où je fais mes 3 drafts, et là, pour le coup, je fais genre 3-0, 3-0 et 2, un truc comme ça. Encore une fois, c'était sur Dark Monster avec des gens qui... random, quoi. C'était pas... Donc, ça vaut ce que ça vaut, mais je me suis dit, oh, bon, bah écoute, j'ai compris l'extension. Voilà, je suis trop fort, tu vois. Pas du tout. Mais du coup, je me dis, bon, j'ai un peu de confiance quand même, tu vois, je me dis, ok, j'ai l'impression d'avoir compris un peu comment fonctionnent, comment drafter les persos, mais en tout cas, j'ai les bases. Voilà. Et je vais me servir de ces bases pour essayer de faire quelque chose aux championnats. Du coup, le draft, voilà, c'était un peu mon entraînement. D'accord. Et ouais, justement, pour finir sur le truc de Mysteria, enfin, pardon, Miss Vell, c'est pas un set où on peut rester open très longtemps sur les drafts. J'avais fait une draft, j'avais choisi mon perso, pack 2, pick 6. Et avant ça, j'avais que des génériques et des mystiques et genre, 3 cartes de classe. Ça a tout pété. Genre vraiment, j'étais en mode, il n'y a rien qui vient, il n'y a rien de bien, je reste open, j'attends, je prends mon temps, on verra. Je vais certainement foirer toute ma draft, mais on va voir. Et en fait, le deck avait tourné hyper bien. Et soit j'avais fait 3-0, soit j'avais fait 2-1 en perdant la finale très très close. Donc non, en vrai, c'est un set, c'est vraiment un set, je trouve, où tu peux être ultra créatif dans ton draft et dans ton deck build et tu peux aller chercher des trucs tordus et si tu fais ça de façon cohérente, ça va passer et ça va faire un truc qui tourne bien. Et c'est trop, je trouve que c'est trop agréable et ça récompense de fou justement d'aller chercher des trucs chelous, des interactions de l'espace. Donc ouais, un format, et comme dit, j'en apprends à tous les drafts à chaque fois, j'apprends des nouveaux trucs, je suis en mode, mais c'est infini quoi. Donc, je vous recommande vraiment de drafter ce set, c'est le meilleur set de draft qu'il y a eu sur Fab, je pense, depuis le début. Ouais, je suis assez d'accord, en tout cas, de ceux que j'ai fait moi. De ceux que j'ai fait, je sais pas, je sais pas, draftez welcome, tout le monde dit welcome to race, c'est le god set de draft. J'attends d'avoir une boîte de welcome to race à tester ou d'être tiré au sort à Amsterdam, on verra si je suis tes ressorts pour la draft alpha, là. Alors, donc ouais, vas-y, puisqu'on parle des rondes, parle-nous donc de tes rondes du championnat de France, là je te passe un peu le micro, je vais te laisser nous raconter tout ça. Ouais, je vais raconter ça très brièvement parce que, en vrai, je me souviens pas non plus de tous les deux, en détail, mais round 1, j'ai le bail, voilà, je suis trop fort. J'ai easy. Round 2, voilà, j'ai easy, go next. Round 2, je joue contre un caillot qui est victor, le roi, et qui fait un 1 en rollant les dés, donc je gagne. Facile. Voilà, easy encore une fois, je suis juste meilleur et round 3, je tombe contre Cano, qui, ça pareil, je l'ai raconté à tout le monde. Oui, oui, mais en plus, moi c'est mon collègue, c'est Waka, c'est de Montpellier. C'est Waka, c'est mon collègue. Donc, je, encore une fois, un coup de hasard, vraiment, enfin, pas un coup de hasard, mais en tout cas, une grosse réussite sur un Cano blind que j'ai forcé qui révèle un oeil d'Ophidia et donc du coup, qui ne me tue pas et qui me permet de gagner la game. Oui, il est parti en combo et en fait, il y avait une carte qui était incertaine dans la combo et ça s'est tombé sur un oeil d'Ophidia. En fait, la carte incertaine dans la combo, c'est parce que j'ai fait le pouvoir de nu pour lui parce qu'il était certain de la carte et j'ai fait le pouvoir de nu vu que c'était une bleue pour lui enlever la carte du dessus et donc la carte d'après, il ne la connaissait pas et c'est cette carte-là qui était l'oeil d'Ophidia. C'est-ce que l'Oeil d'Ophidia, il l'avait déjà joué mais il l'avait shuffle parce qu'il avait, je ne sais plus avec les sun, je crois, il avait shuffle. Avec potion of déjà vue peut-être ? Il l'avait mise ? Bah non, il l'aurait su du coup. Avec lesson. Ah oui, lesson in lava, ouais. Il avait control son deck. Enfin bref. Tout ça pour dire que les trois premières games de CC de la matinée, il n'y en a littéralement zéro que je gagne de manière, on va dire, convaincante. Ouais. Bah écoute, des fois, ça se passe bien et voilà, il ne faut pas... Voilà. C'est ça, ça fait partie du truc. Voilà. J'aurais pu très bien être à 0-3 ou à 1-2 parce que le bail, il y aurait, voilà, mais à 1-2 à la fin du déround de CC. Ça n'aurait pas été choquant pour moi, tu vois, de la manière dont les games se sont déroulés. Ok, ouais. Donc, je commence à 3-0, tout va bien, je suis en mode bon, ok, je prends, voilà. Je commence ma première draft et pareil, je me dis, je vais rester open sur les trois premiers picks. Parce qu'encore une fois, comme je t'ai dit, j'ai qu'une stratégie, c'est de suivre le guide de Sneak parce que c'est le truc que je connais en fait. Tu vois, enfin vraiment, je me suis dit, je ne vais pas essayer de faire un truc fancy, je ne vais pas essayer de faire le mec qui connaît tout, etc. Je vais juste faire un truc, je vais appliquer une stratégie que je connais et je vais essayer de m'en sortir le mieux possible en faisant ça. Surtout que tu es un 3-0 déjà, donc tu n'as pas besoin, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte quand on draft, c'est qu'il faut se dire est-ce que je veux faire un truc solide où je ne prends pas trop de risques pendant ma phase de draft et si je fais 2-1 ça me va très bien, si je fais 1-2 c'est chiant mais ça passe ou est-ce que j'ai besoin de faire 3-0 pour continuer mon tournoi et ça, ça veut changer ta façon d'aborder la draft si tu as besoin de faire 3-0 tu peux dire ok, il faut que je force dès le pick 1 et je me dise il faut qu'il y ait un peu de réussite sur la table et que mon siège soit open et que je puisse avoir un deck de fou mais tu sais que je n'en suis même pas là de mon niveau de réflexion moi là vraiment j'en suis je me dis je fais ce que je sais faire c'est-à-dire je vais laisser un ou deux picks où je vais prendre les meilleures cartes je vais essayer d'envoyer des signaux quand même si jamais je vois que dans un booster il y a genre deux très bonnes cartes assassins et une très bonne carte ninja je ne vais pas prendre une carte assassins parce que sinon je vais envoyer un bon signal etc ça je sais faire quand même mais je sais analyser je sais quand même faire quelques petites choses mais très clairement j'essaie d'appliquer une stratégie assez basique et je me retrouve à draper zen parce que je vois des bonnes cartes zen assez rapidement sauf que pack 2 je crois que je ne vois plus rien et en fait par contre je vois beaucoup de cartes aquatiques les droplets machin du coup je me dis bon écoute je pique ces cartes là et on va essayer de faire un deck de schnapps zen bleu là puis il y a moyen que ça passe je sais que c'est un deck qui peut être fort je ne savais pas comment le build en fait mais je sais que ça existe donc je vais essayer de prendre des petits trucs et tout par contre je n'avais pas de pass well traveled parce qu'ils ne me sont pas parvenus donc je me suis dit bon c'est un peu plus chiant mais bon voilà et il s'avère que donc je finis ma draft j'ai un deck ok tier je n'ai pas de chi unleashed mais j'ai deux pouncing chi je crois j'en ai un rouge et un jaune honnêtement je pense que les gens ils valuent qui est une niche de fou alors que pouncing chi est meilleur que key unleashed pour moi genre tu prends no cap genre vraiment pouncing chi c'est la meilleure carte de zen rare comprise pour moi la seule carte qui est meilleure que pouncing chi dans le set pour zen c'est chase the tail et c'est tout c'est le seul truc qui est au dessus alors pouncing chi c'est insane c'est 4 pour 0 go again c'est 2 points above rate c'est débile en fait le problème de key unleashed c'est que le 2 cost sur zen ça se curve mal c'est généralement tu vas le jeu pour 3 en fait parce que tu sauras pas quoi faire de ton dernier point de pitch ça reste une très bonne combo c'est une excellente carte mais pour moi si tu vois si tu me donnes si je sais que je suis sur zen depuis le pack avec le pack 3 j'ouvre pouncing chi key unleashed je pense que je prendrais le pouncing chi ok c'est vrai qu'il y a aussi le tout de se dire que finalement les 2 cost du pouncing qui unleashed tu peux les mettre dans ton arme qui fait 3 de value et du coup c'est ça mais en tout cas bref j'ai un deck qui est honnêtement plutôt correct mais je ne m'attendais pas à faire 3-0 avec comme dit si tu as un pouncing chi tu as un deck fonctionnel c'est la condition de base pour zen il faut un pouncing chi rouge si tu l'as voilà ça va faire ça va faire j'avais pas de masque off machin là par contre j'avais les bots j'avais les strides of reprisal qui sont insane genre vraiment ça m'a ça m'a fait des parties où je peux rien faire de mon tour enfin j'exagère un peu mais mon tour n'est pas très fonctionnel tant sans ça juste je mets les bots et tout d'un coup j'ai gagné 4-2 value ou 3-2 value sur mon tour et je me dis c'est sympa les strides sont très très bons mais les quoi laps sont exceptionnels aussi ça qui est ouf c'est que les deux slots sont ouf oui non mais voilà le zen il a que des bonnes chaussures même les kekois c'est super bien donc je ne peux pas te tromper et moi typiquement sur ma draft de zen de la deuxième draft de la journée j'avais aqualapse et ça m'a sauvé une game littéralement parce que je pioche une main j'ai que des finishers je fais ah ma game est lose parce que je vais juste pouvoir faire 4 enfin faire 2 go again avec le bâton et 4 voilà je vais faire 6 avec 4 cartes et après je fais mais non mais attends mais du coup j'ai un pitch flottant j'ai mes bots et bim en fait le tour il passe de 6 à 10 et j'ai un arsenal et je fais ah mais mais c'est les meilleures bots ouais vas-y je te laisse clairement c'est enfin donc en tout cas j'ai un zen avec genre deux équipements bah les meilleurs enfin je crois que j'avais un kekoï et du coup les strides j'avais quelques untamed et je sais plus je sais plus comment ça mais les 1 pour 4 quoi en gros j'en avais quelques unes 3 ou 4 je crois et voilà donc j'avais un deck qui était plutôt bien et j'avais deux droplets alors la 0 cost la 1 cost et la 2 cost j'avais en fois ok ah oui t'avais chargé ah oui t'avais beaucoup chargé sur les aqua blue quand même parce que ouais droplet c'est exceptionnel en fait en gros celle que je trouve trop bien c'est bah droplet c'est insane c'est probablement la meilleure des 4 celle à 3 elle est très bien aussi si t'arrives à la curvée notamment avec passwell travel et après les 2 qui coûtent 1 et 2 elles sont un peu chiantes parce que du coup faut bidouiller ton pitch pour que ça curve bien etc mais elles sont bien aussi mais celle à 2 c'est la plus chiante celle à 2 c'est vraiment la plus chiante celle à 1 bah du coup tu peux faire un truc à 0 médule coup de bâton et celle à 1 et il s'est passé un truc tu vois celle à 2 elle est casquille ouais ouais mais en tout cas j'avais voilà j'avais drafté mes trucs et j'ai eu de la chance parce que je tombe donc round 1 contre zen qui perd le toss enfin je gagne le toss je le laisse commencer et je lui fais un tour enfin il fait un tour 0 où il fait pas grand chose quoi je lui fais un tour 1 plutôt pas mal et lui je sais plus exactement mais je crois qu'il a une main soit full rouge soit full bleu et du coup il est obligé de bloquer sauf que sa main bloque mal donc il prend des dégâts et il me laisse avoir encore une main complète pour attaquer enfin bref et donc du coup en gros il est à je sais combien mais il y aura 5 on va dire et moi je suis encore à 18 il me fait son tour où il me fait je sais combien de dégâts sauf qu'il me fait tomber à 2 ou à 3 et moi derrière j'ai une full main et voilà et ça finit et la game a duré je pense 2 tours et mon adversaire a pris une petite putain même plus mon deck il est vachement bien il monte son deck et en effet son deck il était très bien et du coup on a le temps d'en refaire une donc on en refait une et cette fois-ci on fait l'inverse c'est moi qui commence et je l'ai quand même battu et je me dis attends c'est bizarre parce que son deck est bien meilleur que le mien je me dis tu vois peut-être en fait que mon deck est pas si mauvais que ça parce que moi de base je lui ai dit mon deck il est vraiment si je fais 2 avec ça c'est la fête bref donc première game je gagne deuxième game je tombe malheureusement contre mon pote Franck ça faut que ça arrive ça les team kills il y en a eu ouais qui était aussi à 3-0 en CC et qui a fait qui a gagné la première en draft et qui était aussi sur Zen et pareil là j'arrive à faire des bons tours j'arrive à faire des trucs ça fonctionne bien j'avais ah oui en plus c'est ça c'est que j'avais des white blue et j'avais des white blue yonder et j'ai arnaqué des games comme ça ouais bah ouais ça personne les attend c'est la la launching press du format voilà contre Franck par exemple je proposais une attaque qu'il met à 1 normalement et tu sais il a l'équipement qui se révèle à 1 et qui met le chi dans la main et du coup il se dit bah vas-y il me met à 1 enfin il me met à 1 c'est super il n'y a plus d'attaque derrière je n'ai pas goé le kimono et voilà il avait le kimono et je lui fais white blue yonder et du coup il meurt avec 4 cartes en main et enfin voilà ah dur bah ouais ouais mais bon oui mais il voulait se mettre à 1 du coup pour avoir sa main à 5 cartes enfin ou à 6 cartes voilà faire un traverse du universe ouais ouais il voulait avoir sa main enfin sa son 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 donc voilà donc là je suis à 2-0 en bras je me dis putain qu'est-ce qui se passe c'est la journée et ouais c'est ma journée exactement tout s'aligne et round 3 je tombe contre Enigma et du coup bah je suis super content parce que j'ai affronté aucune nue déjà je pense que si j'avais affronté une nue même éclatée au sol elle m'aurait défoncé parce que littéralement toutes mes bleues étaient bien pour elle c'est vrai que 6 aqua blue ça commence à faire beaucoup les white blue yonder elles crachent pas dessus non plus ça pue beaucoup et ça c'est un risque j'ai eu des games où je veux blue zen je suis tombé contenu bah juste je l'ai tué tour 3 et j'ai fait bah voilà pas de chance ça arrive oui c'est vrai enfin tout ça pour dire que je tombe contre Enigma et la game se passe plutôt bien parce que j'ai un deck qui est solide et que zen contre Enigma bah c'est zen contre Enigma quoi si tu si l'Enigma te fait pas un gros high roll que de ton côté t'as des mains un peu clunky qui peuvent pas avoir de goden ou quoi à moins qu'il se passe ça bah je pense que le matchup est quand même plutôt favorable on est d'accord le matchup est favorable à zen après justement tu peux build un deck Enigma avec beaucoup plus d'attaques juste génériques et beaucoup plus axé on va dire à tempo quoi on va dire plus que poser du board et du coup contre Zen ça change la vie parce que bah du coup tu peux juste jouer au jeu normalement et pas te dire bah j'ai posé une aura elle va péter quoi donc ouais mais en tout cas en tout cas mon adversaire il avait un deck plutôt axé aura et du coup ouais bah là du coup c'est l'enfer voilà c'était l'enfer je suis bien sorti et je pense honnêtement enfin Zen n'est pas très dur à jouer mais je pense que je l'ai bien joué pour le coup j'ai pas fait j'ai pas fait je pense d'erreur j'ai voilà c'était solide donc voilà solide voilà propre net sans basur exactement donc je finis la première draft 3-0 donc 6-0 en tout là je commence à me dire ok alors peut-être alors peut-être voilà ça commence bien pendant ce temps là moi j'étais en 3-3 en mode bon bah maintenant j'ai plus le droit de perdre une game sinon c'est la mort ouais voilà moi je fais 6-0 en mode bon la pression j'étais en sueur comme ça là sur ma table en mode putain ouais j'imagine j'imagine et donc je j'entame la deuxième draft et premier sachant que je savais que l'adversaire que j'allais avoir au premier round c'était Pedro et que Pedro ah oui oui parce que oui t'es en diagonale oui parce que j'étais en diagonale Pedro il aime bien jouer Zen voilà dans ce format ça a l'air ouais ça lui a bien réussi et donc je savais pas s'il forçait Zen ou s'il a eu de la il a eu de la réussite à chaque fois il tombait sur un site Zen tu vois mais en tout cas je savais que s'il avait eu la possibilité il jouait Zen et premier pic enfin premier pack pardon premier pic je vois un Is rouge et une autre très bonne carte illusionniste qui me semble rouge je me souviens plus si c'était un wax inspector ou si c'était un ouais manifestation waxing ouais voilà je me souviens plus et je me dis je me dis je sais que Pedro va sûrement jouer Zen est-ce que ça vaudrait pas le coup comme un sac de prendre le Is parce qu'en fait j'avais le choix entre les deux là et il n'y avait pas de signaux à envoyer il n'y avait pas d'autres bonnes cartes dans le booster si tu prends le Is c'est un signal parce qu'il va manquer une carte assassin a priori sauf s'il y en avait trois non mais ce que je veux dire c'est qu'en fait j'aurais pu envoyer un signal pour assassin ou pour illusionniste il n'y avait pas un signal qui était mieux que l'autre oui d'accord en tout cas pour moi avec mes connaissances limitées tu vois ça se trouve toi tu vois le pack ou quelqu'un qui sait très bien drafter voit le pack tu vois tu t'aurais vu un enfin t'aurais vu quelque chose que moi je n'ai pas vu mais en tout cas moi je me dis juste mais toi tu peux metagamer ta draft en sachant en connaissant ton adversaire et ça c'est ouf bah alors justement et bien ça c'était dans ma tête et après je me suis dit en fait non je ne vais pas le faire parce que nu je trouve que c'est le perso enfin le plus dur à drafter sur ce set et du coup je me dis non je vais quand même pas enfin je ne suis pas très confiant assez bizarrement parce que j'ai joué en CC je ne suis pas confiant sur nu en armes donc je vais prendre le truc qui est ioniste et tant pis ok et donc je fais ma draft qui se passe pas vraiment bien ça va mais j'ai pas des très bonnes cartes pourtant on n'était que 3 animaux à la table bah 3 c'est le maximum normalement si t'es plus de 3 à la table sur un perso c'est que ça va mal se passer normalement oui oui bien sûr mais c'est ce que je veux dire c'est qu'on était 3 donc logiquement c'était pas catastrophique oui c'est ok normalement c'était voilà voilà c'est la norme et et du coup j'ai un deck qui est ok tiers je pense tu peux faire 1-2 ou 2-1 avec c'est pas choquant ouais je tombe round 1 contre Pedro qui joue Zen au surprise Pedro on te regarde là force c'est toujours le même perso c'est une horreur voilà et honnêtement je m'en sors plutôt pas mal mais je me fais quand même battre et Pedro t'as créé un bon deck et tout c'est chaud enfin round 2 je suis en stream contre Asher qui s'appelle Savin contre Savin donc Asher sur le Discord ouais qui joue aussi Enigma pardon qui joue Nuit excuse-moi donc un match-up quand même plutôt normalement à l'avantage d'Enigma ça dépend beaucoup en fait c'est c'est toujours pareil sur ce set t'as vraiment on va dire un triangle pierre-feuille-ciseaux donc genre par défaut tu te dis c'est comment Zen bat Enigma Enigma bat Nu Nu bat Zen à peu près le Nu bat Zen il est un peu il est un peu pas toujours pas toujours vrai mais en fait Nu tu en fait pour moi les bons decks Nu c'est des decks Nu qui vont être très très agressifs justement et qui vont se permettre de battre Enigma parce que tu vas arriver à la push avec toute ta main à chaque fois et que si elle te met des auras tu no blocks elle t'envoie tout et pareil les decks Enigma du coup vont être moins aura-centriques parce que sinon tu sais que si tu tags Zen et que tu joues que des auras ça va être giga dur et du coup tu vas beaucoup plus jouer des gros attaques des trucs comme ça et tu vas beaucoup plus jouer un peu tempo un peu fatigue à essayer de lui mettre des 6 pour 2 enfin ouais des 6 pour 2 des 7 pour 3 et tout et le forcer soit à bloquer soit à prendre des gros starts et toi à bloquer un peu entre temps et du coup en fait le triangle est pas forcément très vrai je trouve ça dépend comment tu vas build ton perso mais c'est vrai que si tu fais des builds en fait c'est un draft où comme les 3 persos font vraiment des trucs très très différents et très polarisant pour les games il faut pour bien drafter dans ce format drafter en se disant je vais affronter Zen et Enigma donc je dois avoir des armes pour ces decks là ou nu enfin voilà typiquement si tu drafte nu je dois pouvoir battre Zen mais il faut aussi que je drafte de façon à me donner les armes pour passer Enigma ce qui est la partie la plus dure donc en fait quand je vois un truc qui est fort contre Enigma je vais le mettre plus haut dans mes priorités parce que ça va être essentiel si je veux juste pouvoir gagner mes games contre Enigma et pareil pour Enigma il faut se dire ah là j'ai une grosse start un 6 pour 2 un 4 pour 0 juste une attaque over rate qui est bien il n'y a pas une aura de ouf à côté évidemment quand t'as tes Giga Staples tes Waxing Spectre tes Spectral Manifestation tu prends ça mais il faut se dire ah il y a une bonne attaque plutôt que de prendre un truc un peu moyen mais plus illusionique centrique ou ouais une bleu bloc 3 machin mais t'as une attaque qui est cool à côté je vais la prendre parce que ça va me donner justement un peu plus de punch contre Zen où je vais pas pouvoir trop set up du board et essayer de le défendre et voilà et donc faut vraiment et pareil prioriser les bastions qui vont t'aider quand même à défendre ton board contre un Zen etc donc en fait faut vraiment je trouve drafter en se disant je dois gagner des matchups et pas juste faire un deck qui tourne parce que si mon deck tourne bien tout seul quand je vais taguer le mauvais matchup ça va mal se passer donc faut que je me dise je dois drafter en connaissance de cause que j'ai du mauvais matchup sur le set donc je dois faire un deck qui puisse s'adapter à ces matchups là ok ce qui est compliqué mais voilà typiquement tu vois dans NU moi je trouve que Water the Seeds est une excellente carte parce que NU galère à avoir du go again sans que les dags touchent et bah Water the Seeds ça fixe ça quoi et ça curve avec ta dags et tu fais un 3 et un 2 donc ça peut être chez un bloqué pour Enigma et derrière tu fais une autre attaque et bah voilà pour Enigma à l'inverse tu vas prendre des grosses tartes parce que juste tu vas envoyer des tartes et bloquer le Zen et voilà et Zen et dans Zen tu peux te dire tiens des yellow block 3 ça va m'aider contre NU parce que je pourrais me bloquer avec quand j'ai pas une main de ouf sans pour autant que ça me revienne derrière tu vois enfin ainsi de suite ok bah là tu vois toi t'es t'es dans la réflexion t'es dans la réflexion vraiment ultra méta et supérieure etc moi je te dis je suis pas du tout à ce niveau de réflexion là ouais parce que vraiment j'ai adoré le format et vraiment j'ai poussé non mais et puis honnêtement c'est super intéressant mais c'est juste que moi je suis pas du tout à ce niveau de réflexion là parce que encore une fois j'ai fait 4 drafts enfin 5 du coup parce que j'en ai plus maintenant mais voilà et donc mon deck Enigma c'est un deck voilà basique Enigma avec beaucoup d'aura et j'ai pris voilà j'ai pris je savais quand même que Battlefront Bastion c'était bien oui qu'il fallait prendre des bleus bloc 3 des trucs comme ça mais ça vaut près tout et donc ma game contre nu elle était en stream c'était une game de contre nu on termine à la fatigue et je le fatigue donc voilà mais c'était pas une game ultra conclu entre mon deck je pense que c'était pas très bon et game 3 je le dis contre une autre Enigma qui est pilotée par Mathieu Gomez qui est un joueur parisien Glouance sur le ah bah oui et qui qui est un très bon joueur d'illusionniste et qui est un très bon joueur en général et qui a poncé Enigma en drape vraiment aïe 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 moi c'était moi c'était le premier miroir que je faisais d'Enigma oh tu vas ouais tu vas bien t'amuser là ouais la game s'est très bien passé pour lui puisque j'ai fait n'importe quoi et que lui connaissait le match-up sur le bout des ongles donc bah forcément je me suis fait je me suis fait retourner ouais c'est le miroir d'Enigma c'est une strate spéciale de l'enfer désignée créée par LSS voilà donc je me fais bien laver et je finis cette journée donc enfin ce deuxième draft à 1-2 et donc je finis la première journée à 7-2 ce qui est mieux que l'année dernière parce que l'année dernière j'avais fini à 6-3 la fin de la première journée donc contrairement pour moi je me dis je m'attendais vraiment pas je fais 7-2 honnêtement j'ai juste à gagner si je gagne la première game de CC le lendemain je suis assuré d'être dans le top 8 parce que je serais le meilleur en gros des 8-4 logiquement non mais vu que j'ai perdu en fait il me semble j'ai perdu la round 7 et la round 9 donc il y a très peu de gens qui tu vois qui ont perdu aussi aussi tard que toi ouais bah t'as fait 6-0 de base donc déjà t'es très très bien sur ton round déjà ça me met super bien au niveau des pérings donc je me dis écoute là vraiment il y a un shot quoi ouais je suis parti ce matin en étant un peu pas trop confiant de moi de ce que j'allais faire et là je commence un peu à y croire ouais donc voilà je je reviens le lendemain en me disant bon bah on va voir c'est genre je regarde un peu les pérings et je me dis oh là quand même il y a un canot qui est pas très loin de moi bah c'était Mathieu Gomez il y a des je sais plus ce qu'il y avait mais il y avait des match-up que j'aimais pas trop trop et je me dis oulala j'ai pas trop envie de tomber là-dessus il y avait des miroirs je crois aussi voilà ouais pour te dire là sur les drafts les drafts qu'on a fait là sur les Nats j'ai perdu une game de draft et la game c'est contre mon mon mate de training flaxo qui m'a fait une petite sortie Enigma contre nu donc moi je jouais nu et j'étais confiant j'étais en mode c'est bon j'ai plein de go again de partout et tout ça peut bien se faire et il m'a fait tranquillement du coup il commence la game il set up un random truc une aura un peu nul et arsenal et donc là je commence à le push il prend tout dans la tronche je fais oula comment ça il prend tout dans la tronche et à la fin de son tour il fait transcend ok miragai ah et tourne après il m'attaque il retourne les gants et je prends 10 de miragai je fais bon on est bien tour 2 miragai à 10 oh la flemme déjà on sait c'est quand tu te prends ça t'as envie de claquer mais alors en limité quand t'es à 20 pv t'as pris la moitié de tes pv comme ça voilà ouais et si tu le clairs pas bah tu reprends la même c'est ça qui est horrible mais ouais et ce game on l'a fini à la fatigue ok parce que j'ai réussi à clairs le miragai instantanément et derrière ça a été un grain de l'infini mais il m'a fatigué ouais mais maintenant les games sont intéressantes de draft de Miss Veil et le fait d'avoir limité et j'espère qu'ils vont je pense qu'ils vont garder mais le fait d'avoir limité le nombre de cartes à 30 c'est en fait c'est un des meilleurs moves alléluia alléluia parce que même en télé le CD de Miss Veil est plus intéressant mais pas parce que l'extension est plus intéressante enfin si il y a aussi une question mais non mais parce que tu ne peux pas faire un deck fatigue je pense que tu prends Brightlight en scellé et tu lui mets 30 cartes ouais de fou en fait Teclo ne peut plus fatigue il peut mais c'est pas autant quoi pas tout le temps mais pas systématiquement quoi parce que le problème de Brightlight c'est que vu que toutes les cartes quasiment bloquaient 3 et étaient mécanos bah Teclo il foutait toutes ses cartes même si c'était des cartes pourries ils sont flippés c'était juste des PV plus c'était juste des PV supplémentaires pour lui et voilà quoi bah non seulement ça et en plus les cartes étaient on rate au lieu d'être over rate en attaque c'était surtout enfin c'était non seulement les cartes bloquaient bien mais les cartes étaient juste on rate c'est à dire le 0 to 60 c'était 0 to 50 et bah c'est pas la même quand c'est un 3 pour 0 go again au lieu du 4 pour 0 bah c'est mou ça ça fait toute la diff c'était vraiment dur de faire de l'over rate donc ouais et pareil Heavy Eaters Heavy Eaters les decks et les decks en vrai c'était un peu dur de fatigue dans Heavy Eaters parce que c'était surtout fatigue qui avait énormément de grosses patates c'était plus le mec qui tape qui allait fatiguer l'autre mais il y avait beaucoup de blocs dans Heavy Eaters aussi ouais mais même en scellé tu vois pour le coup pour le scellé aussi c'est une différence de fou d'être à 8 boosters et à 30 cartes parce que ça ça te fait un vrai deck fort et qui peut pas être en mode je vais juste bloquer jouer 40 cartes et on piche et c'est trop bien quoi et ouais je serais curieux de voir les anciens sets en fait avec cette restriction de 30 cartes et en vrai moi c'était vraiment un truc que j'étais en mode il faut absolument qu'il limite qu'il limite la taille de deck pas à 40 parce que moi j'étais en mode pour soit que ce soit genre j'étais en mode si c'est pile 30 c'est le paradis tu vois j'étais vraiment en mode s'il nous limite les decks à pile 30 cartes ce sera incroyable et s'ils veulent donner un peu ils disent genre 30-32 parce que comme ça 32 c'est un multiple de 4 donc tu te fais 8 mains je crois c'est ça dans le deck 8x4-32 ouais donc c'est ça si tu veux te faire pile 8 mains ou 36 si tu veux te faire 9 mains tu vois ok mais 40 c'est beaucoup trop et genre ouais bah typiquement on scellé les decks de 40 cartes avec que des blocs 3 ou juste le mec il te regarde et il fait je vais rien faire et toi t'es en mode bon bah le scellé il est pas ouf quoi ouais c'est ça et pareil sur Rocksiders tu vois Jury Fatigue ça aura peut-être pas du tout été la même chose quoi ouais ouais c'est clair c'est clair donc ça va trop bien j'espère que Rosetta sera pareil un set draftable limité à 30 cartes j'imagine que à priori oui bah en tout cas je crois qu'ils avaient dit pareil le scellé ce sera 8 boosters 30 cartes aussi donc il me semble que le draft ça va suivre donc ça va trop bien c'est vraiment et pareil passer à 8 boosters c'est trop cool en scellé parce que ça te fait un deck qui est fort pas juste un truc un peu moyen ou une boue ou tu sais pas trop t'as pas trop de plan de jeu quoi à part jouer la value ouais non c'est clair donc c'est trop trop bien ça c'est vraiment les meilleurs changements qu'ils pouvaient faire et ça merci à eux c'est insane trop cool jour 2 jour 2 donc je disais je regarde les pairings rentrant chez moi à la fin du samedi je me dis j'espère que James va être avec moi de mon côté et j'arrive le matin et donc moi j'étais sûr de tomber contre Pedro qui est parce que j'étais enfin j'étais sûr non mais je m'étais dit c'est logique parce qu'il était premier à la fin de la il était en 9-0 et toi deuxième il était en 9-0 et moi j'étais le premier des 7-2 ouais mais ça je suis pas sûr que ce soit bah écoute en tout cas moi je m'étais dit ça va être 1 contre 2 tu vois c'est logique mais c'était pas ça ouais voilà donc donc je tombe en fait contre ton mate contre Pouzy oh déjà oui voilà en round 1 en stream et de son enfin quand on s'assoit quand je m'assois à table et je dis que je joue nu il est pas très content enfin il est pas très content en tout cas il me dit ah là là c'est un matchup que j'ai pas trop train et c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure je pense aussi que le choix de nu était fort dans cette configuration parce que les gens avaient eu peu de temps pour train le matchup et autant quand t'as pas le temps de train contre Zen c'est pas très rare parce que Zen c'est assez linéaire ce qu'il fait finalement t'as pas trop de comment dire tu peux évidemment tu peux mieux jouer contre Zen mais c'est beaucoup plus télégraphé ce qu'il va faire il y a un peu le même truc pour Zen il y a un peu le même truc que t'as contre Victor où si t'as le choix entre bloquer 3 ou attaquer juste à 4 tu as genre un winning blow dans ta main et c'est tout parce que t'as déjà bloqué vaut mieux bloquer 3 plutôt que de taper 4 parce qu'en fait si tu le tapes pas il a pas hyper l'option de bloquer avec ses équipements et du coup de faire un tour de zinzin et Victor c'est pareil s'il te tape dessus et qu'entre guillemets tu peux pas faire un bon tour vaut mieux juste rien faire et même te hiper que de se dire bah en fait je vais peut-être lui débloquer sa main avec un clash tu vois ouais mais à part ça ouais ça vole pas non plus très très haut de jouer contre Z quoi effectivement ouais voilà c'est ça et donc et donc on fait la game Azalea nu et moi je suis assez conscient dans le matchup parce que j'ai j'ai 8 DR dans cette liste j'ai 3 Sings 3 Fates et 2 No Vevel ouais donc ouais et du coup bah je suis j'ai pas mal fait le matchup alors sur Talichar encore une fois mais voilà mais j'ai pas mal fait le matchup et la game se passe plutôt bien sachant que je crois que je finis pareil sur un truc du schnapps où je donne un plus 1 un vieux plus 1 avec Grain ta type de scale sur un enfin je sais plus exactement mais je la game se passe bien de mon côté et il a pas trop de enfin il met pas trop en danger en vrai le nombre de games que gagne Grain c'est assez impressionnant oui parce que même bah typiquement moi j'ai gagné 2 games de draft dessus sur mon zen sur la draft 2 et même là que je jouais zen en cc aussi et je jouais un peu nul en cc je m'entraîne pour voir si pour le calling Amsterdam je sors pas ça ça gagne des games quoi beaucoup ouais 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 enfin bref donc tout ça pour dire que je gagne la première game je me dis bah écoute je suis peut-être je suis peut-être dans le top 8 c'est cool ouais tu es peut-être déjà là et ensuite ouais voilà et ensuite donc game suivante je joue contre Tom Escoffier donc Igay Mettor sur le Discord qui joue zen on avait déjà joué c'est un jour parisien donc on s'affronte régulièrement en armory et les deux dernières fois que je l'ai affronté en armory je me suis fait laver genre vraiment il avait eu des sorties de zinzin et je pense enfin je sais pas exactement si c'est moi qui avais mal joué le match up ou si c'est juste lui qui avait eu des sorties de zinzin mais j'en sais rien donc j'étais pas très confiant est-ce qu'il jouait les snags déjà ? euh non il jouait pas snag ok mais il jouait pas non plus en armory tu vois d'accord ouais euh mais donc tout ça pour dire que j'étais pas très confiant mais on lance la game et la game se passe super bien euh je finis alors quand je dis super bien je finis à quelques pb ça reste zen mais euh je peux contrôler il fait jamais de gros tours de zinzin donc tout va bien je gagne donc là je suis à euh 9-2 si j'ai pas de bêtises ouais et euh c'est sûr que je suis top 8 voilà du coup t'es lock ouais là c'est bon voilà je suis lock top 8 mais je joue pour le seeding oui toujours sachant que la dernière round je l'ai fait contre Pedro qui était premier et qui était sûr de terminer premier quoi qu'il arrive parce que lui il était genre à il était déjà à 10-1 ouais et il y avait plus personne en fait en X1 qui pouvait être au dessus de lui qui pouvait être à plus de win que lui ouais puisque les autres étaient tous enfin les meilleurs étaient tous à 9-2 bah oui de toute façon sur le day one il me semble qu'il était lui à 9-0 et après c'était 7-2 ouais c'est ça il y avait pas d'8-1 ouais non donc lui il était sûr d'être premier donc en fait lui c'est deux dernières games puisqu'il était à 10-0 il les a fait en mode ouais je l'ai fait parce qu'il faut les faire mais en vrai il s'en foutait un peu c'est de ce qu'il nous a dit lui-même parce que la game contre Arthur en stream je crois que c'est pareil il était déjà log donc il s'est dit voilà et pareil contre moi en plus il savait que le match-up était très difficile donc il a pas trop enfin il a joué évidemment il a joué comme il fallait et tout mais je pense qu'il était moins concentré qu'il s'est économisé pour la suite voilà exactement donc c'est un deuxième pareil que j'ai gagné sans trop forcer donc je suis à 10-2 et je suis deuxième à l'issue des ronds de Suisse incroyable qui me donne un gros avantage puisque je vais pouvoir avoir le toss en fait sur mes 3 games de top 8 toi c'est à part si tu tag Pedro voilà ouais ouais c'est ça mais parce que vu que je rencontre vu que je rencontre pas Pedro j'ai eu le toss sur mes 3 games et si tu le rencontrais c'était que en finale donc déjà t'avais fait ton top 2 t'avais fait une bonne enfin déjà top 8 c'est super cool ouais exactement donc là déjà tu vois je suis ultra content parce que je me dis honnêtement bah enfin trop bien je fais mieux que l'année dernière parce que l'année dernière je m'étais qualifié en faisant 9-3 et là je fais 10-2 donc je me dis bon je fais mieux que l'année dernière c'est ça trop cool et donc arrive le top 8 c'était drôle parce que donc il y avait 3 zen 3 nu et on s'est retrouvé avec 3 miroirs zen en quart de finale ouais c'est ça les quart de finale c'était 3 nu zen et un dash à zalea un zalea dash ouais voilà et doudou c'était très drôle parce que le hasard quand même a mal fait les choses entre guillemets parce que on a eu 3 fois le même matchup mais bon je retombe contre Tom Escoffier que j'avais déjà affronté à la round de non pas 8 11 ouais j'aime ouais j'aime et tort voilà il est m'étant exactement et et bah pareil on fait une game et j'ai l'impression que la game se déroule de manière assez basique enfin j'ai pas l'impression qu'il y ait eu du high roll ni de mon côté ni de son côté ouais t'as eu ta disrupt voilà ça a trade il a pas pu faire des tours de Tebe et puis c'est bien passé j'ai pas Brick en fait j'ai pas eu une main ou alors si j'ai Brick lui aussi de son côté il avait pas une main où il pouvait partir tu vois ça se joue comme ça de toute façon le matchup zen nu et et donc je gagne pareil il me reste pas beaucoup de PV je gagne le matchup zen nu est favorable pour nu mais il est pas non plus enfin à tout moment ça peut partir en couille alors mon quart de finale ne s'est pas passé comme ça c'est à dire que j'ai joué contre Arthur qui était sur nu et pour le coup nous on avait beaucoup fait le matchup et j'étais en mode le matchup est horrible pour zen et en plus j'avais build ma liste de zen je m'attendais à ce qu'il y ait énormément de zen énormément d'Azalea mais j'avais pas attendu enfin je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de nu et du coup j'avais vraiment une liste qui était là j'étais en mode moi ma liste elle bat zen Aza et le reste soit c'est un matchup où je peux faire Oonga Boonga et je tue le mec soit si c'est un matchup qui me distrube je me fais éclater mais voilà j'étais en mode nu ça ne passe pas et la game contre Arthur il y a eu un 46 PV pour lui à 20 pour moi et ça s'est fini à 26-20 donc en plus il a maintenu le 26-0 donc il m'a scalpé il m'a détruit j'ai pas joué de la game après il a fait une sortie de malade c'est à dire que il avait le toss parce qu'il avait un meilleur seeding que moi je fais mon tour 0 plan plan je crois que je trans je sais plus si je transcende ou pas tour 0 mais je crois même pas et lui il arrive il me fait prognosis pick to pieces just unique donc déjà plus 3 PV et tout le bazar avec en plus des trucs à côté je fais vaguement un tour qui ressemble pas à grand chose parce que j'ai mis à virer une carte de la main et il me refait prognosis re just unique donc il était à 46 et j'avais déjà pris genre 10 ou 15 dégâts de base il va falloir un miracle et le miracle n'est jamais arrivé il a jamais bric de la game il m'a détruit mais un truc atomisé quoi prognosis contre zen c'est trop fort moi j'aime trop la carte les gens ne jurent que pas que par bonds of agony mais moi je trouve que prognosis c'est vraiment une carte insane bonds of agony au final c'est un peu chiant du coup pour tester un peu nu de l'autre côté être de l'autre côté de la caméra sur nu c'est loin d'être simple et ouais prognosis mais en fait moi ce que je trouve débile c'est vraiment le combo prognosis just to nick c'est atroce est-ce que tu vas ban 2-3 cartes enfin 3 cartes si ça touche c'est que 2 cartes que si le mec a bloqué en plus tu prends une carte de plus sinon tu vas gagner autant de pv que ça c'est ça qui est horrible c'est que le mec il est gagnant dans tous les cas c'est insé horrible mais donc moi ma game en fait parce que Tom je crois qu'il a alors il a pas de snag mais je crois qu'il a des unmovable oui oui je joue des unmovable lui sa tech anti-haza c'est unmovable voilà et aussi anti-move finalement et donc il a eu une liste qui est un peu plus techée je crois pour les match-up disrupt donc c'est une game qui est je dirais close je suis mis à je pourrais pas te dire mais je suis mis entre 5 et 10 pv je pense un truc comme ça donc c'est pas voilà c'est pas un sport donc j'avance en demi-finale et je suis très content parce que j'ai fait mieux que l'année dernière et l'année dernière j'avais été ultra frustré j'avais été ultra frustré de ma game de top 8 que j'avais perdu contre Miracoro oui qui t'avais fatigue avec Lexi contre Usuri voilà et j'avais été ultra frustré parce que vraiment cette game m'avait traumatisé ça se voyait je me souviens t'étais vraiment en mode comment ça a pu m'arriver ouais j'ai été tilté pendant une semaine je pense vraiment sans contrôler je pense il a quitté trash ah mais vraiment j'ai été tilté j'irpentais et tout ça me rendait dans ma tête non mais vraiment le traumatisme non mais c'était assez grave et du coup je m'étais dit en fait je pense que ce qui m'avait foutu la pression l'année dernière c'est que il y a une différence de prix de cash prize ou même de récompense qui est énorme entre le top 8 et le top 4 c'est la golf le top 4 qui a golf oil et pas le top 8 c'est chaud ouais je trouve ça déconnant de la part de l'SS parce que ça te fait dans une situation où tu fais top 8 t'as gagné 200 balles de plus que si tu fais top 24 ouais alors c'est bien je dis pas en vrai on a un pricing déjà qui est assez élevé en termes de cash prize là je compare j'ai un pote qui a fait la coupe de France de duel commander à Magic et qui a fait qui a cash in donc top 12 je crois qu'eux qui cash in et pas top 24 et c'était 150 balles donc c'était déjà moins que nous le top 24 donc ouais le pricing sur Fab il est déjà vraiment cool en termes de cash prize mais c'est vrai que le gap que t'as entre j'ai une golf oil légendaire qui vaut plus de 1000 balles bien tassées et bah rien enfin juste le reste du cash prize ça fait un gros gap ouais et c'est ça et c'est qu'en fait du coup tu te retrouves à faire ta game de quart de finale et c'est une game qui vaut à peu près 1500 balles ouais c'est ça c'est ouf et donc du coup l'année dernière je m'étais mis de pression de malade en plus c'était un matchup où j'étais favorable ouais donc si je perdais c'était encore plus enfin pas de ma faute tu vois ce que je veux dire mais il y avait ce truc de c'est un matchup que je dois pas perdre normalement ouais 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 donc en vrai dans un TCG il y a jamais de matchup 100% gagnant puis Lexi c'était extrêmement fort donc même si t'avais un matchup bon ça restait le top deck et pareil que nu et zen tu vois si le zen il fait un truc de gogol ou que tu briques avec ta nu ça peut vite déborder quoi voilà et donc du coup l'année dernière j'avais été ultra frustré et cette année cette année j'étais content parce que j'avais réussi à faire mieux et donc j'avais je suis en demi-finale donc vachement cool là justement dernière parenthèse ils ont envoyé un questionnaire de satisfaction sur les Nats LSS à ma grande surprise j'y ai répondu et justement j'ai dit ce serait vraiment cool que pour le top 8 même si vous ne filez pas une gold foil légendaire si vous ne voulez pas donnez une gold foil pas légendaire mais tu sais que j'ai dit la même chose j'ai mis exactement la même chose j'ai dit qu'il y avait une trop grosse différence de pricing et que bah pareil même la gold foil commune ou rare ça suffisait ah oui oui parce que c'est déjà une belle somme tu vois mais au moins t'es pas en mode ah ouais j'ai rien enfin rien quoi j'ai déjà 400 balles de cash prize ce qui est ouf c'est trop bien mais entre le j'ai 400 balles de cash prize et j'ai c'est 600 pour le top 4 tu vois de 400 à 600 il n'y a pas non plus une énorme dif donc voilà c'est légit mais en plus il y a un prize à 1500 balles qui tombe et t'es en mode mais c'est ça c'est le problème c'est qu'en fait la gold foil mais du coup ce qu'on a fait et je peux en parler parce que le juge nous a donné son absolution j'ai fait pareil voilà je pense qu'on est beaucoup à faire ça en fait c'est moi qui ai proposé à Tom donc à à IGMator de split parce que je me souvenais de ma frustration l'année dernière et que j'avais pas envie de revivre la même chose si je perdais et j'avais pas envie non plus que Tom si jamais il perdait vive la même chose tu vois en fait il vaut mieux qu'on split quitte à avoir moins d'argent chacun mais être sûr d'avoir l'argent en fait et ça je trouvais que c'était moi ça me convenait en tout cas et encore une fois j'étais favorable dans le matchup donc j'avais je pense aucun intérêt à le faire j'avais moins d'intérêt à le faire mais je me suis dit que quand même je me voyais pas revivre ça ouais puis surtout c'est que toi en plus si tu la perds ça fait deux fois que t'as des matchups assassin positif où ta target se déclare et tu perds en top 8 c'est trop dur c'est vraiment t'arrêtes le jeu là c'est fini ah bah là je pense que c'est Chanel H avant je n'en ai pas et les golfoils c'est une des raisons pour lesquelles pareil pour les finales de RTN et les finales de ProQuest enfin moi pour en avoir fait pas mal c'est pareil je propose toujours un split à mon adversaire parce que surtout que là pour le coup en RTN et en ProQuest c'est où t'as une golfoil qui vaut allez minimum 400 balles à peu près ce qui est énorme pour un petit tournoi régional ou rien là pour le coup t'as 400 ou que dalle et salut alors que t'as fait final et premier donc c'est vrai qu'après LSS je sais qu'ils sont un peu du coup tatillons avec les splits mais quand t'as un tel écart de pricing entre le un truc une place et la place juste en dessous c'est chaud quoi alors quand c'est les ronds de Suisse et le top 8 ça se comprend parce que bon faut bien un moment qu'il y ait une limite mais c'est logique qu'il y ait autant de splits sur les pricings parce que les pricings sont tellement énormes et j'espère qu'on est plusieurs déjà on est deux mais j'espère qu'on sera plusieurs à avoir soulevé ce problème de répartition des prix et pas des prix en cash prize mais vraiment de la gold foil parce que une game à 1500 c'est quand même c'est chaud donc voilà si vous êtes dans le chat ou que vous voyez la rediff sur youtube allez répondre au questionnaire de satisfaction des nationaux et dites leur de filer des gold foil communes enfin les gold foil de base sur le top 8 et voilà si tout le monde met ça ils vont le faire je suis sûr il faudra toucher deux mots à Romain il pourra peut-être nous faire remonter ça voilà mais en tout cas donc je suis en demi-sinale donc vachement bien je suis trop content trop je alors en plus pour la petite histoire ce week-end c'était le mariage d'une de mes collègues avec qui je suis assez proche tu vois et sauf qu'elle me l'a annoncé après que j'ai su que c'était le championnat de France et je lui ai dit je suis désolé mais en vrai c'est le championnat de France tu vois c'est une collègue c'est une collègue donc je suis proche mais je suis pas non plus ultra 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 proche c'est pas genre ma meilleure pote je sais pas quoi et elle m'a dit ok mais t'as intérêt à faire un bon résultat tu vois donc déjà là je suis en vie là je me dis ok je vais pouvoir dire à ma collègue que ça valait le coup que je ne vienne pas à ton mariage déjà donc déjà contraire en pays je peux je peux repartir la tête haute c'est ça je fais la game donc j'apprends que je vais être contre Arthur qui joue à nuit aussi Arthur qui est un joueur un peu moyen ouais un joueur comme on en trouve partout quoi pas ouf non pas ouf c'est ça et donc je on commence la game et je sais qu'il est sur ce qu'on en avait parlé il est sur Double Miss Blade et Fit Knives et moi je suis sur un plan Arousing Wave avec Fit Knives et Spider-Bite donc je me dis que déjà lui il a le match-up parce que Flick et Double Miss Blade ça fait des dingueries surtout que je ne retire pas les Surge Call pour une raison que j'ignore voilà j'ai pas assez traîné le match-up je pense et je me dis que ça c'est couillu mais en plus toi tu joues ça c'est aussi le truc c'est que toi t'es une decklist qui doit pas être très forte dans le miroir parce que t'as énormément de bleu de zinzin quoi t'as et les Surge Call et les levels maintenant les nues cut dans le miroir mais en plus toi t'as nourishing non pas nourishing pursuit of knowledge tu dois avoir Rowdy Locals aussi ouais t'as que des bleus ou c'est l'enfer c'est ça et c'est la game que j'ai pu cast du coup donc là pour le coup merci aux collègues de T0 de m'avoir proposé de cast cette game vu que j'avais perdu contre Arthur mais ça a été trop cool du coup j'ai pas perdu mon créneau de cast parce que c'était une game d'une heure et demie ou une heure trois quarts donc je suis venu casser une game je suis reparti deux heures après j'ai fait il s'est passé quoi game très longue je retiens les levels quand même je retiens pas les Surge Call de toute façon les levels on a tous été vaccinés je crois on a vu la game de Arthur contre Pedro où il s'est pris 5 levels dans le même tour à full patate ça a tout ça a calmé tout le monde je crois tout le monde s'est dit oui non faut pas oublier c'est clair c'est clair et donc la game se passe très bien au début pour moi j'ai des tours vraiment où j'arrive à l'agro et à un moment je me dis il reprend la tempo j'ai beaucoup de très bonnes cartes qui sont bannies dans ma baniche en tout cas je me dis ça va être chaud tu vois et pourtant t'avais quand même beaucoup d'avance sur les PV à ce moment là j'avais 20 PV d'avance mais je me dis ça va être chaud et je pense qu'il va la gagner je me dis à mon avis il va la gagner et je la gagne sur encore une fois un coup de hasard en fait qui est le fait que je bannis un Preserve Tradition du top deck qui me remet un codex et c'est ce codex qui me fait gagner voilà c'est il y a aussi il y a aussi le tour double unmovable sur le tour où Arthur tank il y a un tour où Arthur il tank mais qu'il n'en peut plus genre il prend 15 sur un matchup où ça peut être assez graigné en vrai c'est un matchup qui est très swingy je trouve mais on verra après mais donc il prend justement il prend son tour de pivot il fait bon allez il n'a pas de disrupt je prends 15-16 dans la tronche et je lui envoie un tour de malade mental et là tu as fait mec un bloc unmovable la première attaque donc je crois que c'était un bonzo wagoni ou quoi qui était à 10-11 tu lui fais bloc unmovable de l'arsenal il est en mode ok et là derrière il te fait surgical extraction avec encore une AR dessus et toi tu fais deuxième unmovable il était comme ça à la caméra en mode putain c'est pas vrai j'ai pris double unmovable ouais ouais ah ça a été dur là en fait j'ai juste que c'était meilleur après toi tu avais des unmovable dans la liste ça aide beaucoup oui et en vrai pour moi c'était bien dans le miroir c'est pour ça que je les avais c'est parce que pour moi Azalea et le miroir c'était une raison suffisante pour mettre les unmovable ouais clairement ça se justifie de faux c'est pas du tout déconnant mais par contre pour le coup je pense que pour le miroir Housing Wave est un peu mieux parce que en vrai le go again sur la baniche tu veux pas forcément faire un giga tour combo avec ton hero power comme tu voudrais faire contre brut ou gardien par exemple là t'as besoin d'avoir du go again sur tes dag dans tes flick knives et tout pour vraiment envoyer un tour de débile et Arousing Wave par contre il t'offre un truc qui paraît anodin mais qui est insane c'est qu'il t'offre un bloc de miss blade oui que le flick knives il te le fait mais tu veux pas le faire tôt dans enfin si tu bloques t'as plus ton flick knives alors que Arousing Wave tu peux te dire soit il y a un leave no witnesses qui est vraiment chiant et j'arrondis mon breakpoint soit il y a ce petit coup de miss blade là sur un tour où t'es en mode non là faut vraiment pas qu'il touche la miss blade et ça fait vraiment une dive de fou en fait ouais clairement et après bah du coup ça te garde la petite double air et tout tes bonds of agonies sont plus menaçants moi qui suis pour le coup un gros enfin pour le coup j'avais rien avec Arthur donc j'étais en mode ouais flick knife c'est vraiment super fort mais c'est vrai que pour le miroir je pense que Arousing Wave c'est vraiment pertinent pour ça pour ce petit point de bloc et juste ce petit breakpoint qui certes arrive qu'une fois dans la game mais ça fait tellement de diff que ouais bah écoute il faut enfin je te dis je faut que je teste plus parce que là je suis passé sur une liste où il n'y a plus d'Arousing Wave pas du tout t'as tout viré ouais ouais je fais des tests en fait en ce moment ouais mais à l'inverse tu vois Arthur il a mis Arousing Wave dans sa liste maintenant en mode ah non mais quand même voilà pour le miroir contre Paul ça m'a vraiment fait chier qu'il a Arousing Wave et lui il était en mode mes flick knives ils n'ont pas été incroyables surtout que bah flick knives là où ça brille c'est quand tu joues tes levels là ça peut faire des trucs vraiment énervés et du coup comme tu les cuts contre nu bah t'as une bonne une bonne cible de flick knives de moins quoi ouais complètement non mais faut enfin de toute façon il faut tester mais en tout cas la game se déroule comme elle se déroule on finit à la fatigue un peu enfin on était quasiment fatigué quoi sauf que bah il y a ce codex qui arrive et et quand je le pioche en fait j'avais des silver et du coup je creuse dans mon deck parce que je sais que en fait Arthur était en train de compter mes chi et on savait qu'il restait une carte dans le deck qui n'était pas un chi et du coup je creuse pour trouver cette carte et je me souvenais plus que c'était codex lui non plus moi oui je fais ce codex je fais comment ? moi oui sur le cas j'étais en mode bah il reste codex dans le deck de Paul normalement donc quand il m'est arrivé ça va mal se passer c'est ce que Hugo m'a dit aussi quand j'ai fait l'interview avec 1000 il m'a dit mais nous on savait nous on savait qu'il y avait ce codex enfin bref nous on était tous les deux très fatigués du coup je ne me souvenais plus de ce qui se passait et donc je pioche ce codex et je me dis mais attends j'ai gagné là du coup c'est comme ça que j'ai gagné ok bon bah je fais codex et je prends je crois que c'est sensor parce que ça fait plus de points que que livre tout simplement et donc je 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 gagne la game alors que j'étais quasiment sûr là sur les derniers tours que j'allais la perdre et ouais mais bon donc pareil je me dis bon bah je suis en finale ok pourquoi pas incroyable sachant que sachant que donc sur le discord de mes donc de la team clebs de la des coteaux ils étaient tous en folie évidemment genre à chaque fois que je revenais d'une game j'avais 100 messages à lire ou un truc comme ça tu vois ils étaient vraiment à spammer ouais ça faisait plaisir de les lire tu vois c'était drôle quoi et donc du coup je me dis bon bah écoute je suis en finale super je prends 10-15 minutes pour reset mentalement parce que enfin même pas pour reset mentalement mais juste pour pas pour redescendre redescendre un peu ouais parce que c'était une game quand même assez intense bah une heure trois quarts ouais je veux bien le croire ouais 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 et du coup je fais la game la finale contre Louis donc qui est un joueur parisien pareil mais qu'on voit pas trop trop souvent en électronique mais mais qui que j'avais déjà vu dans à des pro quest ou à des events un peu plus et bah c'est une game voilà qui Azalea qui se passe plutôt bien j'ai l'impression alors je commence parce que dans le match-up j'aime bien commencer contre Azalea parce que je trouve que c'est j'ai beaucoup de DR j'ai 8 DR et donc j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir une DR dans l'arsenal à la fin du tour ouais c'est ça et j'ai je limite les chances de me faire I roll ma gueule tour 0 par Azalea ouais où tu commences et tu te prends une flèche dominée t'as 11 et tu te fais bon bah ok ça pique voilà donc je mets ça c'est tout à fait je mets je mets un renewable en arsenal et il me fait un tour 1 de son côté de l'espace où il me met une flèche je crois que c'est je sais plus ce qu'il y avait comme buff mais il me met un c'est un comment ça s'appelle raise attention ouais non non mais non non justement il a pas raise attention heureusement mais il me met infecting shot dominate avec un ponderonite un blood rot enfin deux blood rot du coup et il vient à 14 je crois parce qu'il met 3 buffs sur la flèche c'est possible ça en 4 cartes t'encoches avec death dealer met ta flèche ouais tu peux oui 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 tu peux et il fait 3 buffs en fait je pense que sa main c'était c'était une jaune ou une bleue 2 buffs infecting shot et il a droit un buff ouais c'est ça donc il me présente non c'était même pas infecting shot non c'est ça c'est qu'il a dû avoir un rift de glide pass et du coup il a même mis la flèche du dessus de son deck parce qu'elle était dominate c'était à 14 donc il a eu infecting shot du top enfin bref donc il me fait un tour 0 et il me présente 4 points dominate 2 blood draw de nix et un ponder et un ponder donc avec 3 cartes il était 18 à peu près ah lui il était en mode c'est bon là ça c'est la game je suis en mode ok heureusement j'ai une nouvelle balle en arsenal donc d'ailleurs je crois que sur le stream tu me vois mais quand il me sort le tour je fais ah ouais quand même bref et donc j'ai une nouvelle balle en arsenal ça fait que je peux quand même bloquer 11 sur les 14 et derrière c'est une game assez classique de Azalea Nu où je vais essayer d'envoyer la disrupt il va dire je m'en fous et je vais essayer de faire mes tours comme d'hab j'arrive à le disrupt il y a juste un moment dans la game c'est pas que j'ai pas de chance mais c'est la variance qui est pas de mon côté c'est que je fais persuasive prognosis et ça touche une couleur qu'il n'a pas dans la main ouais ça touche un oak je crois ouais ça touche un oak ou une jaune je sais plus ouais enfin voilà et du coup je suis là en mode ok bah j'ai perdu un pv déjà de la carte plus 3 ou 4 de value du fait de pas avoir donc j'ai perdu 4 ou 5 de value ça va être dur ouais mais finalement j'arrive à j'arrive à défendre j'arrive à défendre je le grade je le grind j'arrive à faire des petits trucs à droite à gauche je pense qu'il fait une grosse erreur enfin une grosse erreur qu'il fait une erreur en tout cas c'est il veut value son rain resource alors qu'il a un frailty et du coup et moi il me reste encore des cartes en main donc il fait endless arrow qui vient pour 5 du coup ouais enfin 5 avec le razor ouais avec le razor je bloque pas et il fait snap bullseye pour remettre son endless arrow pour avoir la value et pour me forcer à bloquer sauf que le truc c'est qu'en fait dans ma main je suis content moi j'ai juste à mettre 2 cartes et je lui deny son arsenal plus la value de ses snaps et de ses bullseyes et du coup en fait si jamais il avait juste dit ok je garde mon endless je la mets en arsenal et je garde snap et bullseyes j'aurais été beaucoup plus emmerdé ouais possible donc je pense que là dessus tu vois par exemple c'est un play il a voulu value le rain resource et je comprends le principe mais pour le coup ça m'a vachement avantagé je pense et voilà quoi donc ça se passe super bien et voilà et on arrive à la fatigue oui c'est vrai que oui et il a plus de cartes dans le deck du coup je gagne et t'avais oublié qu'il avait plus de cartes dans le deck même tu voyais même pas son deck t'avais même pas voilà exactement j'étais tellement concentré sur mon game plan qui était de il faut que je bloque il faut que je présente le plus de listres possible pour pas me faire dominate etc qu'à la fin je me rends même pas compte qu'il a non le tour en plus en fait il joue très bien parce que quand je fais un moment un tour où je propose je crois que c'est Bombs il met les dés là il met les dés devant ah oui pour calculer pour calculer et tout je me dis putain c'est super smart de faire ça en fait parce que ça permet de tu vois de se décharger mentalement et du coup d'être un peu plus d'avoir la tête plus fière ouais d'ailleurs je suis pas sûr que ce soit autorisé d'ailleurs mais je crois que t'as pas trop le droit de compter des trucs avec autre chose que ta tête il me semble ok écoute peu importe en vrai peu importe mais en tout cas en tout cas je pense qu'il joue bien il voit il voit ce que je veux faire il réagit bien à ce que je veux faire un des plays je pense qui me fait gagner aussi en fin de game c'est que je fais il y a un an je crois et je fais leave no witness et dans la main j'ai Venomous Bite et Command & Conquer et en fait j'avais le choix soit de faire Command & Conquer direct soit de faire leave c'est genre en fait que vu qu'il a un il est obligé de me mettre deux cartes pour bloquer leave et si il met deux cartes moi je peux faire Venomous et donc faire passer mon leave à 7 et le tuer et donc en fait le play correct ici c'était soit il disait je gamble sur les 6 enfin je gamble je bloque 6 et dans ce cas là il a perdu soit il bloque 9 mais dans ce cas là il ne reste qu'une carte et une carte en main il est en arsenal et du coup à partir de ce moment là je peux reprendre la tempo et il me donne 3 cartes en effet et après son tour derrière n'est pas ouf et donc je gagne la suite ouais après c'est bon t'as la tempo et t'as plus qu'à t'as pression le dernier PV ouais et de toute façon il n'a plus de cartes en fait après il n'a plus de cartes dans le deck ouais c'est ça il lui restait 4 cartes j'ai fait dag dag il strike à 5 et CMC et ouais et voilà un champion de France ouais bah trop cool trop cool trop cool bah merci pour bah merci de nous avoir partagé tout ça bah c'était hyper sympa et bah on sera tu bah du coup on va on va on va pouvoir justement enchaîner sur la la suite bah est-ce que tu vas aller à Amsterdam puisque la semaine le week-end prochain enfin non le week-end en 8 donc dans dans 10 jours se déroule le pro tour Amsterdam et le calling Amsterdam et le BH enfin tout le truc est-ce que tu te rends sur place oui je serais à Amsterdam pas pour le pro tour parce que je ne me suis pas qualifié mais j'y serais pour le calling et pour les side events et puis pour l'ambiance ici voilà ouais les pro tours c'est vraiment fun ouais voilà bah écoute on va pouvoir se croiser là-bas ça va être trop cool j'ai hâte d'y être vraiment t'as pris un peu des jours en plus pour visiter Amsterdam ou tu y vas que le week-end et tu te casses j'y vais à partir du jeudi et je rentre le dimanche en fait j'ai déjà allé à Amsterdam deux fois une fois récemment avec ma femme et une fois il y a très longtemps mais du coup je connais déjà un peu j'y suis allé je crois l'année dernière ou il y a deux ans ok ouais donc voilà je n'étais pas spécialement intéressé par le fait d'y retourner mais voilà mais oui c'est pas très loin l'event est super cool ouais c'est ça toi c'est prendre des jours en plus ? ouais du coup on va à 8 avec 4 Montpellierains et 4 Parisiens ok 3 Parisiens à Brestois pour être précis et donc on a pris un un dortoir à 8 en fait dans une auberge de jeunesse où il y a des des dortoirs donc on a pris tout le dortoir parce que sinon c'est hyper cher pour le coup Amsterdam oui et du coup on reste la semaine on va visiter un peu on arrive un peu avant là je pense on va quand même pas mal pas mal bootcamp et on va essayer de visiter un peu quand même et après du coup une fois que le week-end sera fait avant de repartir on va visiter un peu ça va être cool petites vacances plus petit Flesh and Blood ça va être sympa ouais tu m'étonnes et sinon tiens je reviens vite fait sur les dernières questions sur le championnat de France sans sans casser du sucre sur le dos des gens t'as trouvé qu'est-ce que t'as pensé du niveau de jeu des compétiteurs dans l'ensemble en moyenne bah j'ai trouvé que les gens étaient bons enfin je veux dire ils avaient taffé leur deck et tout mais comme je te disais ils avaient pas forcément ultra bien taffé le match up new mais en fait tu m'attendais un peu à ça ouais parce que normal le deck vient de sortir c'est chaud et honnêtement moi non je trouve qu'il y a plutôt un bon niveau en France parce que tu vois on dit souvent oublié en France j'ai entendu que le niveau en France n'était pas forcément ultra élevé par rapport à d'autres pays mais quand tu vas en calling je trouve que le niveau c'est un niveau armory à part quand t'es dans les top table et que là tu commences à rencontrer des très bons joueurs mais si t'es un peu dans le milieu du panier ou même dans les on va dire dans les tables à partir de 40-50 enfin à partir du 40ème ou du 50ème joueur en quelque sorte c'est un niveau armory ouais clairement je suis d'accord non mais en France quand même moi cette année honnête j'ai trouvé que vraiment sur le CC en tout cas il y avait vraiment du super niveau genre même du coup sur mes rondes moi les premières rondes où je suis tombé contre des gens que je connaissais pas forcément ou quoi ou qui avaient pas eu des gros faits d'armes en France auparavant ça jouait quoi ouais ça jouait ça jouait et le niveau global en draft t'en as pensé quoi ? bah à l'image de niveau éclaté ouais ça je trouve que ouais après ça c'est normal les gens déjà le format est pas hyper populaire jusqu'à présent parce que tout le monde fait que du CC du CC du CC mais ouais c'est vrai que là je trouve que le format sur Fab enfin le niveau global même sur tous les tous les pays pas que en France je trouve que le niveau global c'est vrai en France sur Fab enfin pas en France justement en draft sur Fab il est quand même très bas par rapport à Magic où je voyais il y avait vraiment des gens qui se chauffaient un peu et tout mais c'est pareil ça restait un truc un peu niche parce que j'avais fait un ou deux tournois en mix format pareil et les gens qui venaient sur les tournois en mix format ils venaient pour le construire et il y avait du draft mais encore une fois je pense aussi que le fait que l'extension soit sortie un mois avant les nationaux ça n'a pas aidé c'est un peu court c'est un peu court c'est très court comment tu fais pour t'entraîner de manière sérieuse pour un format qui est aussi complexe que le draft tu vois parce que et chronophage t'as besoin et chronophage c'est ça en un mois c'est pas possible à moins d'être en vacances ou de ne pas travailler enfin j'en sais rien mais ou d'avoir un travail qui est vraiment très comprenant mais je vois pas comment tu peux faire ou alors de ne pas avoir de vie en dehors de ton travail et de flesh and love mais je vois pas c'est chaud oui oui clairement je suis d'accord ouais non c'était un mois c'est court un mois c'est vraiment court ça c'était le truc cool de savoir qu'on avait Monarcho Nationaux l'an dernier c'est qu'on avait eu le temps de quand même de train pas mal après de refaire du CC après de refaire un peu de draft et tout on avait déjà du coup une petite base de connaissances qui était partagée par les joueurs et là pour les Worlds à Osaka ça va être pareil Rosetta va sortir un mois avant ça va être enfin je sais pas si c'est un mois ou un tout petit peu plus mais ouais pour Rosetta j'essaierai de me bouger le cul le plus possible pour prendre un guide pour les français pour qu'aux Worlds on casse tout je vais essayer vraiment de me bouger le cul là pour Mysteria bah j'ai pas eu le temps vraiment j'ai pas eu le temps d'écrire tout c'est long c'est long à écrire là j'essaie de faire un guide de draft on va dire très générique qui va parler du draft à Fab c'est super long c'est super vaste après quand t'es que sur un set déjà tu peux condenser mais même surtout sur Mysteria qui est un set qui est hyper riche hyper profond hyper complexe en un mois déjà fallait que je traîne que j'apprenne le format que je me dise ok là je suis legit sur le format pour faire un guide j'ai juste pas eu le temps et derrière en plus fallait traîner le CC et le nouveau perso et les machins et trouver la bonne liste pour Zen puisque je jouais Zen en plus je crois pour le coup je sais pas s'il y avait d'autres joueurs de Zen qui jouaient Talichar sur l'Event parce que moi je jouais Talichar dans ma liste et pas les Needles j'avais une liste j'avais une liste du coup je jouais pas les Molinky et je jouais sans finisher de ligne mon finisher c'était Talichar ok et la liste était vraiment super cool bon là du coup pour le coup je pense que sans les bonds bleus c'est peut-être un poil raide parce qu'on va plus se reposer sur les tigres je suppose dans les listes plus récentes et c'est vrai que quand il y avait full bonds et que du coup les tigres c'était bien pour Chase the Tail et c'est tout Talichar ça faisait des trucs vraiment débiles et sur notamment je trouvais que contre Azalea ça faisait un monde de différence parce que t'es beaucoup moins sensible aux frailty qu'avec les Needles ou avec des Kodachi et que ça te permet de faire des tours avec des petites mains ou même quand tu bloques à trois cartes tu mets juste un gros coup de machette tu te dis bah quatre et le fait ah ouais quand même quatre donc ouais non j'avais été hyper content de mon build un peu spicy même si c'était zen du coup j'étais un gros méta un gros méta slave mais j'avais quand même fait mon petit truc ma petite sauce maison et voilà alors donc donc Amsterdam c'est bon tu y vas et est-ce que tu vas est-ce que tu sais déjà si tu vas aller aux Worlds à Osaka ou pas ou c'est trop loin ou c'est trop cher ah bon je te réponds je dis oui mais avant j'ai juste j'ai 2% de batterie sur mon téléphone je vais chercher mon charger vas-y go bah si tu veux on fait justement on va profiter que là on a fini la partie championnat de France on fait une petite pause de cinq minutes comme ça en plus pas aller aux toilettes recharger la flotte et tout à tout de suite allez on se retrouve dans cinq minutes et nous sommes de retour avec Paul qui a changé de changé de décor et changé de caméra pour l'occasion en mode en mode de ultra HD bien évidemment alors je me suis perdu on en était ah voilà donc on a on a fini le on a parlé donc de la suite des opérations et donc les Worlds puisque cette année les Worlds en novembre se déroulent à Osaka au Japon tu y es qualifié puisque tu as fait top 8 top 12 des nationaux est-ce que tu y vas ? oui allez trop bien j'ai déjà pris mes billets j'ai déjà pris tes billets ouais en fait le truc c'est que j'étais cet été avec ma femme on hésitait à partir enfin on voulait faire un beau voyage et on hésitait entre le Japon et la Thaïlande et on a non mais on a choisi la Thaïlande parce que c'était avant de savoir que voilà donc on a choisi la Thaïlande et tout et là euh petit argument quoi euh oula alors attends par contre la connexion de ton côté là elle est en galère depuis que tu n'es plus sur le téléphone ouais euh attends je vais essayer de peut-être rebrancher mon téléphone s'il faut on coupe la visio et euh et on n'aura que ton audio mais c'est pas grave je peux mettre juste ta photo si tu veux non mais je pense que non mais je sais ce que je vais faire voilà je pense que là ça va ça va être mieux salut fortuneuse bonsoir on a des on a un peu de vas-y bah salut fortuneuse qui est dans le chat donc euh je disais que on hésitait entre le Japon et Thaïlande et on s'est décidé finalement sur la Thaïlande et euh et ce qui se passe c'est que les worlds euh vu qu'on est tous les deux professeurs des écoles ça se passe pendant les vacances de la Toussaint et euh on avait tous les deux très envie d'aller au Japon aussi donc ben quand je lui ai dit que j'avais gagné que j'étais qualifié au Japon et en plus que j'avais gagné euh de quoi enfin de quoi payer les billets en fait parce que le cash prize m'a servi à payer les billets ben on s'est dit let's go on y va du coup sur les deux semaines des vacances ok ouais bah alors moi j'y suis allé l'année dernière enfin même période l'an dernier un peu avant un tout petit peu avant euh j'y suis allé pendant trois semaines plus une semaine à Séoul et euh c'était incroyable c'était trop trop cool vraiment pour les vacances c'est euh génial donc euh je je si vous êtes qualifié aux Worlds ça ça vaut vraiment le coup ça vaut vraiment le voyage et prenez un peu de temps si vous pouvez pour bah visiter parce qu'il y a une foultitude de choses à visiter euh rien qu'à Osaka euh donc voilà moi la question c'était est-ce que j'y retourne cette année ça fait un peu abus je trouve mais bon ben l'occasion euh on va voir moi je je confirme je confirme ma ma venue au Worlds euh après Amsterdam là ouais en fonction de en fait moi je te dis c'est vraiment euh c'était vraiment l'occasion d'aller au Japon ah oui bah là en plus ouais et et euh de pouvoir en plus jouer les Worlds enfin c'est trop cool quoi c'est trop bien et en plus t'as eu le cash price donc pour financer les billets et un bout du séjour et tout donc euh let's go c'est ça là c'est trop là c'est trop bien le cash price m'a servi littéralement à genre 50 euros près à payer les deux billets d'avis donc euh ah ouais tu les as pris assez cher quand même euh non c'est combien de cash price pour la première place c'est 2005 c'est c'est 2400 dollars mais du coup ça fait genre 2200 euros ouais donc en fait j'ai eu je les ai eu à 1100 euros euh aller-retour par personne quoi ce qui est pas ouais quand même tu peux trouver alors après ça dépend si tu prends des directs ou pas etc mais euh avec une escale ça se trouve euh ça se trouve un peu moins cher ça se peut trouver à genre 800 balles quoi ah ouais bah on a cherché parce qu'en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a pas fait un aller-retour Paris-Osaka on a fait Paris-Tokyo-Tokyo-Osaka ouais on a fait un multi-destination euh et on a pas trouvé moins cher parce qu'on est on est contraint par les dates oui oui c'est vrai qu'en plus ça tombe si ouais sur les dates et tout ça parce que selon le jour de la semaine ça peut varier beaucoup aussi ouais c'est ça mais c'est juste qu'on était contraint par les dates mais voilà le cash prize il sert à ça quoi c'est trop cool bah ouais voilà c'est ça et c'est l'avantage d'être professeur d'école ou d'être enseignant c'est que t'as beaucoup de vacances le désavantage c'est que tu peux pas partir en décalé et donc du coup tu te retrouves souvent à payer pour le prix c'est clair c'est sûr bah trop cool euh est-ce que est-ce que tu sais déjà ce que t'as envie de jouer pour les Worlds est-ce que c'est c'est bon là t'es nu c'est ton deck bah en fait je me dis à moins que Rosetta change la méta et que nu devienne vraiment pourri je pense que j'aurais nu ouais ok trop bien moi j'avoue que Rosetta j'attends beaucoup beaucoup parce que bah je m'étais mis à tester un peu Ruinblade là comme ça m'avait pété et bah j'ai vu les petits spoilers qu'ils avaient fait au tout début ils avaient juste une image j'ai fait attends là ça va être Ruinblade c'est sûr c'est Braillard enfin je pensais que c'était Braillard sur l'artwork ils avaient mis juste un petit teaser avec une image du coup j'avais pris tous les trucs Ruinblade en mode non mais faut vraiment que je prenne tout avant que ça spike parce que si c'est Ruinblade ça va spike de fou surtout que la Ruinblade c'était au plus bas de ses prix vu que c'est inexistant dans la méta et du coup j'attends Rosetta avec impatience parce que du coup je vais pouvoir me lancer sur Ruinblade avec le 7 et j'attends Florian Ruinblade Earth j'attends avec grosse grosse impatience et déjà moi pour le calling lion ah oui bah d'ailleurs il y a le calling lion aussi qui arrive juste avant le Japon est-ce que tu y vas aussi ? est-ce que tu vas venir ? j'étais très hésitant surtout par rapport au format ah oui parce qu'on savait pas encore et vu que c'est le PC je viens ça aurait été en scellé non mais en fait ça aurait été en scellé ça m'aurait un peu je sais pas faire un calling en scellé je trouve ça c'est chiant je sais pas moi ça s'est bien passé à Barcelone j'ai fait mon jour 2 j'ai fait mon cash-in sur le calling donc j'étais content et c'était du scellé Bright Lights donc c'était vraiment du scellé de l'enfer après j'ai eu du bol j'ai eu de quoi jouer un teclos sur le scellé donc ça s'est passé mais ouais c'était enfin en vrai après et maintenant je pense que vraiment le format scellé a juste progressé de fou avec comme on avait dit la restriction à 30 cartes pile et les deux boosters de plus en scellé je pense que du coup le format devient beaucoup plus profond beaucoup plus intéressant beaucoup plus compétitif et beaucoup moins random sur ton ouverture donc je pense que ça vaut vraiment le coup de faire des calling en limité maintenant là où pour le coup c'est vrai que sur Bright Lights j'étais en mode bon bah je peux pas faire les worlds parce que j'étais pas qualifié donc j'étais allé en mode bah on va faire le calling et puis on verra quoi mais ouais là je pense que ça vaut le coup mais ouais et donc pour le calling Lyon le 7 Rosetta sort une semaine avant ouais donc là pour faire les decks ça va être la course mais je pense que du coup tu vois pour le calling Lyon il y aura pas de deck Rosetta vraiment ou alors il y en aura genre une dizaine ou des gens qui joueront des decks vraiment non optimisés parce que de toute façon dans une semaine déjà le temps d'avoir les cartes c'est chaud alors à Montpellier on a la banque de cartons national oui donc ça normalement on devrait pouvoir se déverder pour les cartes ça c'est trop cool merci il se reconnaîtra non mais je dis ça mais à Ucro le jour de la sortie de l'extension t'as je sais pas combien de cases qui sont ouverts tu vois c'est pareil mais mais c'est juste que il faut déjà avoir pouvoir récupérer les cartes et deux pouvoir avoir eu le temps de build un deck optimal enfin pas optimal mais en tout cas un peu solide bien construit d'avoir pris train avec enfin une semaine c'est pas ouais il y a un monde où je ramène Florian au calling avec Joff on est giga chaud on a fait c'est bon allez go Runblade go Florian au calling on va tout casser avec Earth en vrai tu vois c'est comme moi avec NU si t'es dédié au perso et que tu te dis ça va être le perso que je veux jouer peu importe s'il est fort ou pas et que tu fais une bonne pioche entre guillemets je veux dire c'est que le fait d'avoir investi du temps sur ce perso paye parce que ce perso devient fort bah ouais honnêtement t'as un edge sur le film parce que personne ne saura jouer contre ça c'est clair surtout une semaine après ça va être mais ouais bah là en vrai j'avoue que Guardian le gameplay m'a un peu déçu là avec Avengers j'attendais un truc un peu plus funky et je crois que les joueurs de Guardian en général ne sont pas très très contents de la direction que prend LSS bah Victor c'est sympa tu vois mais ça pareil ça vole pas très très haut tu vois en termes de gameplay il n'y a pas un bah c'est surtout que une des seules mécaniques qu'ils ont rajouté c'est une mécanique RNG c'est de la RNG contrôlée parce que forcément tu bullies ton deck autour mais le système de Clash c'est du tout rien c'est ça et il y a Fortunis qui dit que les spoils vont arriver assez tôt pour Rosetta avec Tempai parce qu'il y a la World 1ère justement qui sera un peu Tempabée je ne sais plus où c'est je crois que c'est ça donc on aura deux semaines avec le set complet avant que c'est début septembre du coup c'est genre le 10 septembre la World 1ère quelque chose comme ça ouais je ne sais plus on va regarder mais ouais mais oui c'est vrai que gardien historiquement je suis un joueur gardien et je suis passé sur Warrior Guardian et maintenant je lâche un peu gardien et je vais passer sur Runblade et Warrior parce que gardien je m'ennuie un peu et j'attends de voir les prochains gardiens avec talent ou les prochains gardiens ou les trucs un peu les sps rigolotes qui nous sortent là en vrai l'aspect Visite de Goldman Estate c'est cool la direction qu'ils ont pris pour ça elle est vraiment cool j'aime beaucoup aussi le build victor couronne c'est ça le build victor couronne patate c'est cool ça permet à gardien de bien utiliser une main avec 4 cartes donc non c'est bien donc ouais hype pour Rosetta donc ouais tu sais déjà que tu vas jouer New World a priori sauf énorme le truc c'est que de ma carrière sur Flesh and Blood je n'ai jamais joué que Brut ou Assassin par appétence mais aussi par question de moyens enfin je veux dire ça coûte cher de se faire de Flesh and Blood et je trouve qu'en plus Flesh and Blood c'est un jeu qui récompense beaucoup pas les one trick mais les spécialistes de perso je suis d'accord et il faut avoir du temps pour bien maîtriser un deck et du coup si jamais tu joues un peu de guerrier un peu de runblade un peu de assassin un peu de ninja un peu de brut un peu de machin tu n'as pas le temps en fait il faut avoir le temps il faut vraiment avoir beaucoup de temps libre à moins de jouer genre 5-6 heures par jour et de pouvoir tout tester mais sinon tu n'as pas le temps de bien tester tes decks et de les apprécier parce que tu commences à apprécier un deck à partir du moment aussi où tu vois les lignes de play et tu commences un peu à sortir la tête de l'eau ouais je suis d'accord et donc vu que tu as une bonne idée de ce que tu vas jouer en CC au World mais les Worlds sont un format mixte est-ce que tu vas travailler la draft ce coup-ci est-ce que tu vas bosser la draft pour essayer de faire une bonne place aux Worlds de façon plus sereine justement le truc c'est que là si jamais je joue nu je vais avoir moins besoin de traits nus je pense parce que je vais l'avoir pas mal joué pour les championnats pour Amsterdam là je suis en vacances donc j'ai pas mal de temps pour train aussi et j'ai pas du tout le draft à train parce que je fais que le calling oui là c'est que du CC donc j'ai vraiment je ne joue que en CC en ce moment et du coup je pense que j'aurais moins besoin de train le CC pour les Worlds sauf si évidemment tout est chamboulé et que je suis obligé à une autre personne mais voilà toujours un Reinhard et voilà tu repartiras sur les bases ou alors la méta change totalement est nue soit n'a plus sa place soit à sa place mais de manière totalement différente parce que donc j'aurais peut-être besoin de retravailler CC mais moins que pour le championnat de France en tout cas ouais faut qu'on sauve pour les drafts et donc voilà et donc moi je pense que pour les Worlds je vais essayer de train les drafts j'aurais pas le temps d'en faire parce que le truc c'est que quand je serai au Japon je t'avoue que moi si je joue au Japon j'ai envie de profiter du Japon j'ai pas envie de bootcamp dans ma chambre pour faire des drafts mais du coup j'aurais moins le temps surtout que le fait va sortir à la rentrée et la rentrée scolaire c'est toujours une période assez mouvementée t'as plein de choses à faire et tout donc je sais pas si j'aurai beaucoup beaucoup de temps mais je vais essayer de faire une grosse dizaine de drafts une quinzaine de drafts pour au moins être un peu prêt au truc mais là comme dit pour Rosetta je vais essayer vraiment de me chauffer pour les Worlds vu que normalement je devrais y aller et qu'en plus on aura des Français je vais essayer vraiment de pondre un truc pour que ceux qui sont pas trop allés en drafts ils aient déjà un truc de base pour se lancer justement parce que c'est vrai que c'est une barrière la première barrière elle peut être dure à sauter mais c'est vrai que si t'as un petit truc pour t'appuyer au début pour pas drafter complètement à l'aveugle et être en mode oh putain qu'est-ce qu'il se passe c'est cool je trouve ça fluidifie grandement ton expérience et ton le fait de s'y mettre de commencer à apprécier le format et creuser je vais essayer de me bouger le cul là-dessus et de m'investir à fond ce serait vraiment super parce qu'il manque comme tu dis le draft c'est un format si jamais tu commences sans avoir d'informations c'est ultra compliqué et c'est frustrant parce que tu t'arrives à pas faire grand chose ouais c'est clair tu comprends rien c'est dur d'y voir clair et donc ça peut être très frustrant comme expérience je vais essayer de sortir d'abord le guide justement générique de draft sur Fab pour expliquer vraiment les fondamentaux de la draft comment ça fonctionne c'est quoi des signaux des choses comme ça et après quand Rosetta sortira je vais penser comme un âne et je laisserai le construit à mes collègues enfin juste pour le calling lion je vais faire construit à fond la caisse pour build un deck Rosetta qui tienne la route si j'y arrive et après du coup je ferai le draft Rosetta pour essayer de pondre un truc qui soit digeste pour les francophones les français qui iraient au world justement au japon ouais ce serait cool ouais j'espère que ça va le faire ouais carrément qu'est-ce que t'as pensé du coup maintenant que le set est sorti depuis un petit moment par The Miss Veil en général qu'est-ce que t'en as pensé comme set de fab alors j'ai trouvé que c'était un set déjà bon on en a parlé mais très bien design pour le draft ce qui est un plaisir et pour le CC alors avant de parler de CC j'aurais vraiment parlé de fluff d'un peu de lore de beauté des cartes etc ça fait partie du ouais ça fait partie du truc et j'ai trouvé que ce set était vraiment beau pourtant tu vois j'étais pas fan c'est pas que je suis pas fan de l'esthétique japonisante tu vois parce que j'aime beaucoup enfin je veux dire je suis un évidemment comme tous les gens qui je pense enfin beaucoup de gens qui jouent aux cartes je lis des mangas je regarde des animés je suis voilà le décor là-bas derrière mais j'ai souvent un peu de mal avec l'aspect comment dire japonisant dans des trucs de medieval fantasy ok ouais je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je suis pas surtout quand tu le mélanges avec d'autres univers c'est pas trop ma game ok et là je trouvais que c'était très bien fait c'était tout à fait satisfaisant les cartes étaient belles les marvel les marvel sont ouf les marvel sont ouf vraiment ouf ah mais toi tu m'as fait tellement rire avec tes sleeves avec tes sous-sleeve noires et du coup tu dois double dé-sleeve et tes chi quand tu transcends et que derrière tu re-slives tout alors c'est une tech c'est une tech que j'ai dû faire parce que les sleeves que j'avais ramené à la liste de la team Klebs elles sont pas transparentes elles sont pas mat ouais elles sont pas opaques complètement ouais exactement elles sont pas assez opaques pour cacher le chi la deuxième phase quoi et du coup je me suis dit et je voulais quand même jouer avec ces sleeves team Klebs parce que ça me tenait à coeur tu vois je me disais non on les a faites ce serait contre pas les années et du coup j'ai trouvé cette technique du schnapps c'est fait pour ça c'est fait pour ça à la base et les sleeves avec un back foncé c'est justement pour les double faces d'accord bon bah voilà et mais le truc c'est que vu que enfin oui mais pour les double faces mais normalement les double faces si tu me rends si t'es obligé de les sortir et tout oui oui donc oui mais c'est ça et donc j'ai dû faire ça ça rajoute un tout petit peu de temps mais en vrai c'est pas non plus parce que souvent en fait ce que je fais pour gagner du temps c'est que quand je transcende en général j'active le masque tu vois donc je dis je transcende j'active le masque et comme ça je laisse le temps ouais pendant qu'il choisit qu'il banniche tu fais ton bazar comme ça j'ai gagné du temps ouais mais ça ça m'avait fait trop rire quand j'ai streamé ma laine j'étais en mode mais attends mais il des sleeves et il tourne sur le truc attends mais il re-desleeve mais qu'est-ce qu'il fout et j'étais en mode ah putain mais la des sleeves sombre parce qu'on voit à travers ces sleeves oh l'enfer j'étais en mode mais c'est pas possible la manipulation qu'il fait à chaque game où il faut tout enlever tout remettre ouais ouais mais après ça va parce qu'avec nous tu transcendes quoi sauf si tu fais une game qui va vraiment à la fatigue mais tu transcends peut-être 4-5 fois par game je dirais allez 6 peut-être oui oui donc c'est pas non plus et puis encore une fois comme je te dis vu que tu utilises souvent le masque derrière ouais tu dis allez masque et pendant que l'adversaire réfléchit tu fais ton truc et c'est pas c'est pas si chiant que ça finalement mais ouais je te rejoins sur les visuels du set qui sont vraiment super beaux les Marvel qui sont ouf enfin les Chi même pas Marvel ils sont super beaux et c'est cool ça fait de la diversité dans les artworks c'est ça que j'aime bien aussi c'est que comme ils ont pris des artistes japonais et qu'ils leur ont dit faites un style très marqué très différent ça change et c'est cool j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de diversité dans les styles disponibles sur les cartes donc ça je trouve ça vraiment cool et ouais même juste l'esthétique des cartes il y a beaucoup de de trucs sympas visuellement les foils sont super belles bah même les enfin tu vois typiquement les foils de zen t'as des tigres en esprit en énergie qui sont de toutes les couleurs qui sont super beaux Nup pareil t'as les serpents qui sont en chakra en ce que tu veux qui sont super classe les secondes TNX sont très beaux aussi ouais ouais les promos d'armory bien qu'on ne les joue dans quasiment aucun deck rip elles sont super belles ouais elles sont très belles ouais non non visuellement c'est trop ouf visuellement c'est bien j'ai trouvé que la mécanique enfin les mécaniques du set étaient vraiment enfin le transcend je trouve que c'est une mécanique très intéressante donc c'est non je trouve que c'est un set vraiment très bien les trois héros sont intéressants à jouer il n'y a pas un héros enfin zen peut-être alors c'est pas qu'il n'est pas intéressant à jouer mais c'est juste que moi c'est moins ma cam moi je ne suis pas un joueur en général non mais en vrai à piloter c'est fun enfin c'est cool voilà mais c'est ça mais en tout cas à piloter ça a l'air fun ça a l'air de demander quand même de réfléchir sur tes lignes de combo optimales etc et puis ça a l'air fun d'envoyer juste des tigres en mode t'envoies des titres t'envoies tes combos et puis ça a l'air très bourrin donc je pense que le gameplay est très satisfaisant jouer Enigma c'est pareil ça a l'air super satisfaisant jouer nu pour le faire c'est ultra satisfaisant c'est aussi pour ça que je l'ai poncé sur Talisha c'est parce qu'en fait je trouve le gameplay enfin je trouve le perso très très sympa à jouer maintenant je dirais que là où ils ont un peu été enfin où ils ont un peu moins réussi leur set c'est que je trouve les trois persos assez frustrants à jouer contre oui je te rejoins absolument là dessus c'est que Zen c'est super fun de faire des tours à 40 mais quand tu te reçois le tour à 40 c'est moins fun quand t'es mort en 3 c'est moins drôle Enigma quand elle te fait Miragai avec son Apple Tradition et qu'elle te fait derrière elle te fait donc elle te fait bon fou pas lu je bloque avec Traverse la spéciale la spéciale Enigma c'est que tu bloques avec le casque tu vas chercher ton chi tu joues ton Miragai ça active les bots parce que t'as pitché un chi du coup t'as 5 de bloc qui sortent de ton armure en mode et là t'as en mode du chapeau magique tu viens de transformer 2 d'équipement en 5 de bloc plus 3 de pitch et en plus et derrière donc il te fait Miragai j'attaque avec Miragai et je fais Command & Conquer et tu fais ah ça fait mal ok je voulais garder ma main et mon arsenal pour pouvoir avoir une chance de gérer Miragai bah maintenant je suis dans je suis dans la merde ouais c'est des persos qui sont hyper combo-ish ils veulent tous bah les 3 persos veulent vraiment faire des grosses mains ou des mains très vides parce que leurs grosses mains bah c'est là où ils vont pouvoir transcendre où ils vont pouvoir faire des trucs un peu dégénérés bah pareil tu vois pour Bons of Agony c'est une carte qui demande d'avoir une double R plus un truc plus machin mais qui fait des trucs de débile et Enigma bah pareil il faut faire les tours Miragai et en plus derrière tu veux en plus si possible proposer une disrupt pour que le mec puisse pas te renvoyer le Miragai te contre te contre-attaquer le Miragai donc c'est vraiment des persos qui veulent faire des grosses grosses mains et des gros tours de Gogol mais du coup ils sont allés un poil fort je trouve sur le power level notamment et bah notamment même nu ah oui même nu complètement oui bien sûr parce que j'ai commencé par Zen et Miragai par Zen et Enigma mais nu à jouer contre c'est l'enfer c'est problématique c'est l'enfer je n'ai jamais vu autant de gens rage quit sur Talichar que depuis que je joue nu ah non mais c'est horrible c'est hallucinant c'est hallucinant parce que j'avais jamais vu des gens trop rage quit quand je jouais Reynard et Kayo parce que bon Reynard les gens rage quitait pas parce que à part l'intimidate qui peut être une mécanique un peu frustrante de temps en temps Reynard n'a jamais été très fort donc voilà Kayo les gens ne rage quitait pas non plus parce que même si tu fais le tour débile ça reste un deck aggro donc ça va vite ouais puis même c'est du c'est du dégât ça se tire la bourre et en vrai quand il n'y avait pas encore Sash c'était pas non plus le deck le plus aggro de la galaxie c'était plus grindy value un peu plan plan exactement depuis qu'il y a Sash les builds sont un peu un peu gogol voilà ça y va mais ça reste raisonnable depuis que je joue nu mais je t'assure il y a une game sur trois une game sur quatre les gens rachent quit dans le chat ça dit même quand je gagne contre nu je me sens physiquement mal tellement la game elle est affreuse mais oui c'est atroce à affronter c'est ça et je trouve que c'est un peu dôme c'est bien d'avoir fait des persos forts et des persos qui sont impactants dans la méta pour que l'extension ait du sens parce que genre Bright Lights par exemple l'extension elle avait aucun sens elle a amené c'était une extension pour moi qui était un peu ratée en termes de de gameplay en tout cas de ce qu'elle a apporté au CC parce que finalement ça n'a pas apporté grand chose ouais un peu pétard mouillé on attend je pense que ça va venir bah là typiquement tu vois il y a des listes de dash IO qui dans cette méta là qui est hyper agressive ça sert très très bien et qui perf très très bien donc voilà il faut peut-être aussi le temps que voilà il y a une méta qui les accueille mieux mais c'est vrai que enfin Bright Lights c'est un des sets ou peut-être le set qui est regardé par la communauté en moyenne comme le set le plus foiré du jeu mais après aussi LSS l'avait dit quand il l'avait sorti ils ont dit c'est un set qui est hyper expérimental parce que c'est un set monoclasse on avait jamais prévu de faire ça ils ont lancé l'expansion slot sur ce set là aussi ou non c'était des TD avant c'est dans quel ordre il y avait des expansion slot sur the still down oui je sais plus bref non c'était Bright Lights qui a lancé ça c'était un supplémental le still down donc il pouvait pas y avoir de c'était pas vraiment c'était pas un supplémental parce qu'il y avait que il y avait pas beaucoup de classe mais attends je vais regarder tu as raison tu pouvais juste pas le drafter oui c'est ça ce qui était très bizarre d'ailleurs parce qu'il y avait clairement des cartes de draft dans the still down oui mais je pense qu'ils se sont chiés ouais the still down pareil un peu fourax et si il y avait des expansion slot il y avait toutes les spes ils avaient sorti l'aspect starstruck ils avaient sorti des trucs mais pour revenir juste à Bright Lights en plus là où je trouve qu'ils se sont vraiment merdés c'est que même visuellement alors encore une fois je suis pas fan de cette esthétique même visuellement j'ai trouvé les cartes pas ouf et les Marvel allez se tomber les Marvel ils étaient les terrains c'est de fou les Marvel mais éclater au sol tu ouvrais une Marvel tu savais même pas que c'est une Marvel alors non ouais effectivement dans DTD c'était pas des expansion slot justement ils l'avaient fait en mode supplémental il y en avait 2 ou 3 par classe donc ouais non c'était un peu un proto expansion slot parce qu'ils étaient quand même centrés sur les 4 persos de Monarch et leurs remplaçants mais il y avait quand même un peu plus de trucs à côté qui n'étaient pas encore catégorisés expansion slot donc Bright Lights aussi c'était l'innovation de l'expansion slot du Monoclass qu'ils avaient jamais prévu de faire ça fallait tout refaire Meccano parce qu'il n'y avait eu aucun support Meccano depuis Arkane enfin il y avait eu des supplémentales justement mais il n'y avait pas eu de gros sets avec du Meccano en principal donc ouais c'était un set un peu bizarre et effectivement Bright Lights et DTD ça a un peu passé en... surtout aussi ils soufflent la comparaison des sets d'après Eviteurs et Hysteria qui ont été des et des smash hits quoi des bangers même si effectivement moi je trouve que l'impact de Mysteria enfin de Parts de Miss Vale sur le CC est pas ouf parce que notamment les persos sont assez frustrants ou désagréables à affronter et je trouve ça a créé une méta qui est très très bourrine c'est vraiment que des decks typiquement les 3 decks même s'il y en a un qui est on va dire un deck disruptif un deck setup et un deck aggro les 3 c'est quand même des decks assez combo orientés donc il y a vraiment ils veulent pas bloquer c'est vraiment s'ils peuvent ne pas bloquer ils vont juste pas bloquer et envoyer des trucs horribles et faire leurs trucs dans leurs coins et ça pousse du coup toute la méta à faire ça parce qu'en fait tu peux pas trop interagir non plus avec eux et enfin Zen tu peux essayer de le disrupter tout mais tu vois pareil Azalea c'est un deck qui est très bourrin et qui veut faire son truc qui veut pas bloquer qui veut voilà c'est tout dans la gueule de l'autre et c'est lui qui se démerde et du coup ça fait des matchs de Prism c'est un peu ça aussi Kano c'est ça aussi enfin ouais c'est vraiment c'est c'est une méta de bourrin de bourrin et les listes Kayo qui sont adaptées à la méta c'est des listes hyper agressives avec Sash que des no block que du go again dans tous les sens ça part voilà ça lit c'est pas lui m'en fou et tout droit Dash Ayo qui trouve sa place dans la méta aussi et Dash Oji c'est les listes en mode full boost pas lui m'en fou no blocks bloquer c'est pour les nuls c'est vraiment une méta où on bloque pas et c'est vrai que la méta Dory Chaussure contre Dory Chaussure c'était chiant à crever ouais ouais un juste au milieu ce serait sympa quoi autant j'adore jouer des decks brut value et tout genre grind à value et tout mais waouh les match-up Dory Hachet Kassai Hachet Kassai c'est pas possible oh j'avais casté un miroir de Dory Chaussure sur le Pro Tour LA enfer et là il fait gauche et voilà il donne Goyen et là il fait droite à son adversaire il fait gauche il fait droite à son adversaire il fait gauche il fait droite et ça pendant une heure t'es en mode mais oh le flesh and blood c'est la mort du fait ouais non mais c'est surtout enfin c'est surtout le miroir en plus bah du coup comme c'était un deck très méta et qui était très joué le miroir c'était vraiment l'apothéose de l'ennui quand t'es pas en miroir t'as quand même des points de décision en mode là est-ce que je veux reset est-ce que je veux machin quand c'est le miroir t'es tout le temps en mode je veux juste faire gauche droite chaussure gauche droite chaussure gauche droite chaussure horrible c'est assez ouais mais c'est vrai que pour le coup je sais pas comment va être Rosetta mais j'espère que ils vont quand même avoir une alternative parce que là je trouve que les trois personnes misvel sont peut-être un poil trop fort vraiment pas grand chose mais un poil trop fort je pense que déjà alors nu joue pas traverse mais traverse il y a bien au moins un point de bloc dessus qui s'est perdu genre franchement il aurait été blade break 1 personne n'aurait râlé il aurait été blade break 0 juste tu bloques avec pour faire ton chi personne n'aurait râlé mais bien sûr et là il a blade break 2 tu sais pas pourquoi déjà donc et oui ils ont poche de fou traverse c'est insane comme catch pour moi c'est le meilleur équipement du jeu même au dessus de crown of seeds tu vois et pourtant je dirais que c'est pas dans le même ça a rien à voir en termes de game plan et de trucs du coup pour moi c'est dur de les comparer mais traverse c'est insane c'est insane et le fait que ça bloque 2 en plus en fait c'est ça quand tu compares à balance of justice qui est une très bonne carte qui est une carte de fou qui est une carte de zinzin ou à chronov providence qui était une très bonne carte aussi jusqu'à très récemment ça bloque la même chose et balance ça va te donner une carte si l'adversaire a une condition machin médule traverse ça te donne toujours une carte et c'est la même et c'est une très bonne carte c'est du tuto la carte dont tu as besoin à ce moment là tu peux je suis ma full rouge dans zen et ben on va prendre une bleue et puis voilà tout va bien allez 35 dans zen dans zen c'est littéralement c'est tu fais un tigre et tu crées minimum 4-2 value ouais minimum grand minimum c'est ça ben c'est tiger swipe et même c'est non il y a des fois aussi où c'est genre tu pieuches une main tu fais j'ai 4 rouges c'est de la merde et puis tu fais ah non c'est bon t'inquiète c'est bon il y a mon casque il n'y a pas de problème il n'y a aucun soucis je vais faire un tour de malade et du coup le deck est dévariancé de fou enfin justement un peu un des trucs qui balance un peu à gros c'est que des fois tu pieuches une main où tu n'as pas de ressources tu fais ah je vais faire un tour un peu moins bien je vais devoir un peu meubler bloquer un peu zen t'es en mode oh j'ai pieuché 4 rouges oh ben tant mieux je vais avoir un tour de fou en fait je vais défoncer le mec je vais juste bloquer avec mon casque et le tour il va partir en couille donc ouais Traverse ils ont un peu exagéré je pense mais il n'y a pas que ça parce que Nu par exemple c'est un perso de fou c'est hyper fort je trouve c'est dans le dans le container de best deck de best deck dans le format notamment parce que c'est un bon match up contre zen même si a priori si tu prends sans regarder l'écosystème de la meta je dirais oui zen c'est le meilleur deck mais comme il y a Nu qui s'en sort très bien contre quasiment tous les autres match up et qui en plus est bien contre zen bah du coup en vrai si tu prends ton metagame en prenant bah voilà en compte les rapports de force bah au final Nu ça pourrait être considéré comme le meilleur deck du format quoi oui mais pour moi Assassin ne pourra jamais être le meilleur deck du format ouais je vois ce que oui parce que Assassin est un deck réactif est un deck qui qui s'adapte et du coup si les autres s'adaptent à Assassin en fait Assassin c'est un peu moi c'est pour ça que j'aime beaucoup jouer Assassin aussi je pense c'est parce que c'est un deck c'est un deck rogue un peu c'est un anti-méta normalement c'est un deck rogue c'est un anti-méta Nu de par sa force n'est pas un deck rogue ouais parce que je pense qu'elle est un peu trop forte parce que Nu elle a quand même beaucoup de trucs qui attaquent la main en flat et quand même la main la disruption de main c'est un truc qui est universel dans le jeu tu vois à part les decks qui peuvent full jouer en instant genre Kano Illusioniste et Wizard et qui peuvent du coup des fois manœuvrer autour bidouillés pour pas se faire embêter tous les autres decks tu leur attaques la main tu leur attaques la main il y en a ça fait moins chier que d'autres genre gardien il parait une carte de la main il fait bon comme un lundi mais pour autant c'est une carte en moins quand même malgré tout donc ça reste de la disrupt qui est universelle et en plus nu c'est de la disrupt où tu vois la main et tu choisis ce que tu prends c'est pas juste le mec des faux c'est un peu mal c'est tu vas voir la main et tu prends ce qui lui fait le plus chier mais c'est pour ça que je pense que nu est un poil trop fort mais je sais pas s'il faut la nerver pour autant parce que je pense qu'elle est forte aussi grâce à la méta ouais elle est forte de manière conjecturelle ça se dit je sais pas mais elle est forte dans cette méta et je suis sûr que par exemple contextuelle si on avait la méta d'abord en fait en gros si Zen n'existait pas si Zen et Enigma n'existaient pas si on était dans la méta ça fait beaucoup de si mais ouais oui bien sûr dans la méta avec Dori Hatchett nu elle peut rien faire Dori Hatchett ça la détruit et il n'y a rien dans la méta Dori Hatchett Caio nu alors elle a un matchup ok contre Caio si jamais elle est Flick et Miss Blade mais c'est pas un matchup free win non plus non clairement t'as une free win contre gardien par contre oui ça c'est cool mais Dori Hatchett te pulvérise mais Dori Hatchett te pulvérise et du coup en fait tu deviens un deck ok dans la méta alors que le power level de tes cartes n'a pas changé rien à changer je pense que nu c'est un deck qui est problématique pas par son power level mais juste par la frustration que peut ressentir son adversaire ouais c'est vraiment en fait tu peux conjoncturel ah oui en opposition à la structurelle oh c'est beau ça voilà ça c'est un conjoncturel merci bien joué le chat bien joué Maël et oui je suis d'accord le problème de nu c'est que ils ont mis tellement d'attaques réactions différentes notamment le masque notamment les go again et toutes les valeurs le deck a 3 valeurs d'AR il y a le plus 3 de East le plus 4 de Venomus et le plus 5 de Justonic c'est un bloccable c'est enfin à part stack 2 DR pour être vraiment en mode non mais là je suis blindé contre tout c'est un bloccable c'est juste tu peux pas du coup la solution c'est bien souvent de dire juste bah je bloque pas parce que de toute façon je vais me faire une pique si j'essaie de bloquer à part quand vraiment il reste une option tu vois c'est horrible donc c'est vrai que c'est vraiment chaud qu'ils aient mis autant de et le go again enfin le fait qu'il y ait accès à go again sans toucher là où Usury avait besoin de toucher pour avoir le go again et que du coup ça changeait beaucoup beaucoup la donne puisque tu pouvais dire ok là si j'overblock à fond c'est stop quoi comme Dory un peu tu vois après Usury elle manque d'une twinning blade de ce petit truc de Alata overblock de fou bon elle a spreading plague mais c'est moyen c'est pas assez donc voilà Usury lui manquait clairement ça mais la nuit ils lui ont mis tellement de ça que tu peux juste plus bloquer parce que c'était juste en mode je ne peux pas savoir ce qu'il va se passer c'est impossible la nuit elle a trois cartes en main ça peut être un coup de masque ça peut être un go again ça peut être une autre attaque ça peut être CNC avec les chaussures je ne peux rien faire enfin tu ne peux pas c'est trop en fait tu présentes à ton adversaire trop de décisions sur lesquelles il doit être black il est black il n'a pas d'info il n'a pas d'info et comme tes cartes ne sont pas redondantes comme Dory où tu vois Dory tous ces trucs c'est plus 3 avec si tu as bloqué il y a machin si tu as bloqué ça coûte 0 enfin voilà mais souvent c'est des plus 3 tu vois sauf il y a deux trucs et voilà il y a la twinning et il y a la l'aspect glistening non pas glistening singing qui met le petit plus 1 qui fait ah tu m'as eu et encore tu vois c'est juste là ça fait ça fait toucher le truc du coup elle peut refaire un truc où elle te repropose tu sais genre si ça te touche déjà ta main elle est éclatée et t'es en mode mais mon tour il vient de mourir là c'est fini et en plus parce que nu à ce truc aussi c'est que sur beaucoup de ces cartes si tu bloques tu te fais baiser parce que prognosis non mais prognosis tu te dis je pense qu'il a justonic parce que j'en ai vu aucun ça fait genre 6 tours ou 7 tours j'en ai vu aucun il a gardé 2 cartes il fait persuasive bon c'est un justonic ok tu mets 2 cartes à moins de t'appeler Dorinthea et d'avoir que des attaques réaction ouais en vrai tous les decks jouent des actions enfin c'est voilà oui même Dorin tu vas donner 2 pv tu vas donner 2 pv à nous ouais t'as pris 3 pv enfin 2-3 pv ouais persuasive prognosis ça fait 1 carte pour 8 de value parce que t'as pris 6 de bloc plus parce qu'en plus justonic tu peux arsenal enfin non mais c'est non c'est débile honnêtement c'est il y a des trucs débiles c'est vraiment dur ouais c'est ça il y a des trucs débiles et 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 les decks qui s'en sortent le mieux contenu ironiquement c'est les decks qui disent à lui m'en fout à Zalea ouais Kayo aussi Kayo qui peut te dire qui s'en sort très bien avec des petites mains aussi ouais c'est ça l'avantage de Kayo dans le matchup c'est que ouais il peut tu lui enlèves une carte tu lui enlèves une ou deux cartes tu fais bon bah du coup ce sera 8 on verra on verra après quoi ce sera pas 14 ce sera 8 et voilà fine c'est ça et si à un moment il est vraiment en mode non mais là le bon de Agony fait chier met toute son armure il fait tiens ton AR elle est intimidée et puis là tu vas prendre tu vas prendre ton tour bleu rush et tu vois là ouais non complètement donc tant je pense vraiment que nu est très bonne dans la méta et c'est pour ça que j'attends de voir Rosetta parce que historiquement Assassin c'est nu contre Wizard ouais historiquement elle s'est éclatée au sol contre Wizard ça c'est vrai donc j'attends de voir ce que ça va donner avec les Wizards de Rosetta et aussi avec Florian et tout parce que si Florian est un deck fatigue qui a beaucoup de comment ça s'appelle qui a beaucoup d'actions même si elles sont bleues mais qui font rien pour le gameplay de nid tu sais qui sont pas des attaques ouais 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 des Mouvrillon ou des trucs comme ça où t'es en mode bah Mouvrillon c'est tu donnes plus Gohégan aux runeblades aux attaques runeblades donc si t'as pas en plus une attaque runeblade dans la banise ça fait que dalle quoi ouais c'est ça donc en fait et puis en plus le truc c'est que Florian il a envie d'avoir des cards dans sa banise si j'ai bien compris pour que le pouvoir ils soient actifs donc ça accélère son gameplay donc en fait tu vois il faut je pense vraiment que mais tu peux aussi lui couper son gameplay c'est ça qui risque d'être intéressant c'est que tu peux aussi lui dire ah bah je vais jouer ta Hearth du coup t'as plus tes Hearth dans la banise du coup bah plus le pouvoir c'est vrai ouais donc ça peut être très fun ça peut être très très fun ou alors ça sera horrible mais on le découvrira mais c'est vrai mais c'est simple en fait c'est que je trouve vraiment que Nu elle est très bien design quand tu la joues par contre quand tu joues contre c'est chaud c'est infâme c'est infâme je suis d'accord mais ouais Rosetta là c'est hyper intéressant je trouve enfin moi ce qui me ce qui me hype le plus bah notamment le fait que je me suis intéressé à Ruinblade récemment mais c'est surtout c'est les deux classes et les deux éléments qui étaient un peu laissés à l'abandon et qui avaient soit enfin là Ruinblade c'était en friche ça se voyait clairement que l'SS savait pas trop où aller et qu'ils avaient besoin de temps et qu'ils ont délayé du Ruinblade pendant longtemps 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 en mode non non mais ça arrive on sait pas trop ce qu'on en fait et Wizard exactement pareil genre y'avait que Cano Islander et la LL ils étaient contents de ce qu'ils en avaient fait et il restait Cano qui a toujours été un peu un perso un peu d'un côté adoré d'un côté détesté par la commu et vraiment qui voilà qui suscite beaucoup de débats et qui a un gameplay qui est très clivant pour les joueurs et ouais donc ces deux classes qui sont un peu limite c'est comme s'ils sortaient de nouvelles classes parce que les classes elles sont à vide y'a rien donc là moi ce qui m'intéresse vraiment c'est dans quelle direction ils veulent pousser ça et pareil pour Earth et Lightning Earth et Lightning ça a juste pas été joué Lightning ça a été joué trois semaines le temps qu'ils disent non non mais Briar tu t'arrêtes et Earth ça a été dans Hold'em ils jouaient vaguement deux Fuse pour dire des fois je fais Ocon Hold et des fois je fais mon Hero Power et dans Briar y'avait CMH donc tu jouais vaguement des Earth bleus pareil pour canaliser ton CMH mais c'est tout tu jouais pas des cartes Earth activement quoi et dans Briar Tank tu faisais vaguement ça mais y'en avait tu jouais deux rouges en x3 quoi donc t'avais pas vraiment un truc Earth quoi t'avais pas une identité donc c'est deux éléments qui avaient pas d'identité qui avaient zéro playables à part des trucs qui ont été ban instants parce que c'était broken et deux classes qui là sont en friche donc ça enfin là on sait ce qui est cool c'est que c'est vraiment on sait pas du tout ce qui va se passer quoi ça va être de la limite comme s'ils sortaient voilà deux nouveaux éléments et deux nouvelles classes quoi non mais clairement et moi j'attends parce que je sais que dans la team Cleps il y a deux joueurs de Runblade un VTR même trois en fait il y a trois joueurs de Runblade et ils sont un peu orphelins parce qu'ils jouent Vinseth ils jouent tous les trois Vinseth en ce moment mais du coup ils aiment beaucoup le personnage Vinseth je pense c'est un perso qui est très agréable à jouer très stylé et très fun à jouer jusqu'à ce que ça brille ça s'arrête là quoi ça s'arrête là quoi non et en fait Vinseth je pense vraiment ils auraient dû faire que son pouvoir d'héros est optionnel enfin c'est tout quoi non 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 surtout pas c'est full cassé pourquoi ? si c'est un option c'est full cassé je pense ? ouais le perso il serait vraiment vraiment alors bon là il est au fond du trou mais il serait vraiment vraiment beaucoup 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 plus fort si c'était optionnel c'est pas moi qui le dis c'est notre notre ProQuest winner Poudzi Poudzi lui-même qui a gagné un ProQuest sur Vincest ouais non et même je suis d'accord c'est trop 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 fort si tu laisses l'option ça veut dire que genre ta baniche du coup c'est que du bonus et dès que t'en as pas besoin tu fais non ça existe pas et c'est ça et c'est le truc qu'il y avait avec Chain et avec Vincest et avec Lévia c'est que la baniche c'est une récompense mais ça te tient aussi à ce truc de ouais c'est du bonus mais faut y aller doucement t'es obligé de gérer ce truc et en fait si tu le mets en option ça perd tout son intérêt en fait déjà non seulement en termes de de flavor de gameplay le truc devient beaucoup moins fun et beaucoup moins thématique sur le fait des shadows justement c'est que tu gagnes de la puissance mais ça a un prix ou ça va finir par t'attraper à un moment peut-être sauf si t'arrives à à courir assez vite pour échapper aux conséquences et même je pense que vraiment en termes de power level Vincest si ça avait le droit de bloquer à 3 cartes et d'arsenal et de juste cycler ou de jouer des 4 pour 0 comme ça ce serait insane et déjà Eloquent Logi est là pour ça c'est que c'est le 5 pour 0 de Vincest en une carte et c'est déjà une carte qui est vraiment giga forte donc je pense que non si c'était optionnel ce serait déjà le perso perdra tout son fun et tout son sell et en plus ce sera vraiment méga fort genre vraiment non mais c'est vrai non mais après je dis enfin comment dire je pense juste que c'est dommage que Vincest ne soit pas plus jouable je ne te dis pas qu'elle soit forte non mais bien sûr juste qu'elle soit plus jouable parce qu'en vrai c'est un perso qui est agréable je trouve à affronter tu vois c'est pas un perso qui te fait des enfin ça peut te faire les tours de Zanzin mais si elle fait les tours de Zanzin c'est qu'elle les a préparés ouais tu lui as laissé faire ouais et tu l'as laissé faire et voilà et c'est pas comment dire c'est pas comme Zen qui peut te sortir d'un coup il avait 4 cartes en main un arsenal et il te fait allez je bloque avec tous mes équipements et c'est la fête et t'as la musique du clown là derrière du cirque qui t'en lance et puis tu prends 45 et tu fais bon bah ok j'ai pas joué au jeu il était meilleur j'ai pas eu de disrupt voilà c'est ça mais Vincest je trouve que c'est un perso ultra agréable et qui est comme tu dis qui n'est pas jouable actuellement enfin si ça commence à ressembler à un truc mais c'est un peu instable quoi ouais voilà c'est trop instable et c'est le problème des Runblade l'instabilité mais là c'est vraiment poussé à son maximum j'ai l'impression ouais mais là je compte sur eux pour sortir un casque de débile pour Runblade là qui va solutionner tous les problèmes donc a priori c'est la traîne de sortir des casques de plus en plus cons parce qu'on a eu des trucs des trucs bien là un équipement qui pourrait en effet fixe au moins une main ouais c'est ça à la Warband of Bellona quoi à la Boltine ouais à la Warband of Bellona exactement ce Warband c'est vraiment ce qui a fait changer Boltine d'injouable parce qu'il y a une main dans la game tu vas briquer et ça va te niquer à du coup cette main là tu la fixe et du coup le deck est vraiment un deck cool à jouer et qui est solide et dans la meta de Visitors c'est un vraiment bon deck là il galère contre Zen il galère contre Enigma et Nus est tendu donc pas trop envie de jouer ça mais là il se place beaucoup plus mal mais parce que aussi c'est un deck qui aime bien jouer justement à la value au grind et tout et que c'est pas du tout une meta pour ça et finalement en fait je trouve qu'il faudrait juste la fixe un tout petit truc pour que Vincent soit bien et j'espère que les Runblade de Rosetta seront moins polarisants enfin pas moins polarisants mais moins tout ou rien ouais 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 je suis d'accord après c'est peut-être aussi l'identité de la classe tu vois c'est un peu comme brut il y a de la variance un peu plus que les autres classes et c'est le truc et Runblade c'est aussi de la variance sauf que c'est pas des dés ou des trucs discard random c'est juste bah t'as des mains qui sont clunky et qui sont pas ouf et qui bloquent pas ouf non plus et bah c'est le prix à payer pour avoir aussi des tours de malade où t'as 3 points d'action qui sortent de ton chapeau avec tes creepers en mode ah c'est la teuf et vas-y prends toi un petit tour à 24 avec 4 cartes là oh ma Sonata Arcanics elle a drôle un truc qui fait drôle bah vas-y allez bim boum on s'envole ça arrive aussi quoi mais le truc c'est que tu vois j'ai l'impression qu'avec Avisiteurs justement ils sont allés dans la bonne direction pour Brut clairement qui est de réduire la variance un petit peu notamment avec Caillou qui fait que Caillou tu peux jouer les Wild Rhyme les Pulping les Bear Fangs qui n'étaient pas des cartes vraiment jouées avant dans Reynard ou dans Léviat parce que tu pouvais pas avoir une densité d'attaque à 6 plus assez suffisante pour ne pas bric en fait pour ne pas pour ne pas whiff sur tes draws discables et donc et donc je trouve que ils sont allés dans la bonne direction de la RNG de Brut clairement donc il y a moyen qu'ils fassent pareil avec OneBlade qui garde évidemment un facteur de high roll parce que c'est normal mais qu'ils le réduisent un peu et qu'ils enfin j'espère en tout cas pour pour la classe parce que c'est vrai que la classe depuis que Barrières est partie elle n'existe plus quoi assez triste mais oui clairement de toute façon tu vois que a priori Florian ils veulent vraiment faire un truc un peu tank qui va être slow et ça RunBlade avait eu ça avec Briar mais je pense que c'était pas exactement j'ai l'impression que Briar ils avaient rien prévu et qu'ils avaient sorti le truc et c'était parti dans tous les sens et ils avaient fait ah merde ah en full lightning avec ball lightning c'est complètement pété ah mince avec full earth fatigue c'est pas du tout ce qu'on voulait à la base enfin voilà le perso était un peu parti dans tous les sens mais c'est normal le perso avait pas de contraintes donc ça mais oui Florian a priori il y a un truc qui prend les rames là et qui va tranquille et qui va avoir du payoff light game de bâtard j'aime bien aussi le fait qu'ils se soient rendus compte avoir deux talents c'était trop oui ça je suis bien d'accord sur Miss Blade ils ont fait un talent mystique qui finalement en fait n'est même pas tant un talent que ça c'est plus pour restreindre l'acte ou classe précédente finalement parce que vu que tu n'avais qu'un talent en le 7 c'est juste ce 7 ces cartes sont faites pour ces persos là c'est tout oui et dans dans les visitors il n'y avait pas de talent il y avait des il y avait des bi-class mais il n'y avait pas de talent et là dans Rosetta j'ai l'impression qu'ils vont vraiment faire des cartes fatigue pour Florian des cartes agro pour je ne sais plus comment elle s'appelle Aurora ou Aurora ils vont faire je sais je ne connais pas les archétypes du coup des wizards mais je pense qu'ils vont faire terre un peu plus grindy fatigue slow etc déjà sa spie elle fait gagner des PV à Verdance donc a priori ça part là-dessus et Xerath comme on l'appelle Ocelio ça a l'air d'être vraiment en mode Ooga Booga Turbo Combo ça va partir full tête mais après tu vois c'est un peu aussi dans le dans comment dire dans les rugs fantasy dans les trucs comme ça c'est toujours les éléments sont toujours associés à des choses et là c'est ça c'est exactement ça donc je pense que le fait qu'il n'y ait qu'un seul talent ça va sûrement limiter aussi le côté broken des decks que pouvaient avoir les decks de Aria par exemple qui était double talent et du coup c'est ça qu'ils pouvaient tout jouer faire n'importe quoi et ça partait en couille dès qu'il y avait un truc ça partait en couille ça je suis bien d'accord j'ai trop trop hâte de voir comment ils vont gérer ça et justement d'avoir vraiment ces persos et ces talents qui vont redonner vie à leur classe et à leurs talents respectifs qu'on peut juste pas trop jouer ou qui n'ont qu'un seul représentant un peu un peu clivant pour Wizard et voilà donc ouais ça promet beaucoup à voir si c'est un top ou un flop pour le moment ça va les derniers sets étaient vraiment hyper cool donc je suis confiant bon bah écoute commence à être minuit commence à se faire un peu tard je pense qu'on a beaucoup beaucoup discuté c'était super cool moi franchement j'ai passé un super moment avec toi j'espère que ça a été ton cas aussi donc bah merci d'être venu merci de venu sur notre chaîne bah félicitations encore pour ton titre de champion de France et on espère j'espère te croiser à Amsterdam et à Osaka et à Lyon merci pour l'invitation et avec grand plaisir et bah on espère te revoir pour pourquoi pas du du BO5 vu que ça avait beaucoup plu de la bagarre voilà de la vraie bagarre vu que là ce soir on a fait que que du blabla la prochaine fois ce sera de la bagarre si on arrive à se trouver un moment il n'y a pas de problème bah carrément et surtout la semaine prochaine c'est le calling Amsterdam qui sera recast sur Heavy Hinters alors ce sera le pro tour Amsterdam pardon le calling c'est là où je vais c'est pour les losers qui ne sont pas qualifiés donc oubliez donc sur la chaîne nous aurons le recast du pro tour Amsterdam donc soyez au rendez-vous à partir de vendredi matin ce sera en live avec nos casteurs français pour vous offrir des commentaires de ouf je ne serai pas là puisque je serai en train de me battre pour ma vie au calling mais je suis sûr que ce sera insane on a une prod de fou on a une équipe au top donc soyez au rendez-vous et dans le cast on va avoir alors on a Mika on a on a Antoine à la régie on va avoir il me semble que Joff sera là aussi en fait on aura toute l'équipe Toulouse je crois qui ne sont pas faits de bus pour aller à Amsterdam ce coup-ci j'ai plus j'ai plus exactement on aura peut-être des petits invités encore comme les fois d'avant donc après il y a encore des surprises c'est encore à définir mais il y aura toute l'équipe habituelle qui sera là sauf quelques-uns qui seront allés au calling justement ou au pro tour voilà allez là-dessus merci encore d'être passé des gros bisous à tout le monde merci à à ceux qui ont mis quelques petits messages dans le chat malgré le soir mercredi soir c'est vrai que c'est les armories donc souvent c'est un peu plus un peu plus chill mais vous pourrez choper la vous serez certainement en train de regarder la rediff sur Youtube qui sera disponible sur notre chaîne Youtube et Vinters où on met tous les lives tous les lives des gros bisous à la prochaine et merci encore Paul salut merci allez ciao salut salut